bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue à bordeaux 13 décembre 2020 une année qui n'aura pas eu que son lot de choses toutes pourries le retour juste pour un soir de la fabuleuse histoire du catch américain je suis tonton feuillant vous êtes en live merci à tous les gens qui sont en live pour cette édition spéciale consacrée à john sina le retour du meilleur podcast ça fait trop plaisir de savoir que vous êtes tout très hype pour ce grand show oui allo oui bonjour allo allo est bienvenue à l'émission et bonsoir bonjour effectivement des sensations vidéo problèmes techniques amour histoire amérique amour émotion merci à tous d'être aussi nombreux bien cette émission a lieu puisque j'avais lancé un sub goal il ya quelques mois et je voulais faire une édition de quand le catch est mieux que le set mais dans mon projet est tombé à l'eau parce que marc quoi finalement j'avais pas envie donc je me suis dit quelle meilleure façon que de récompenser tous les subs et les gens qui soutiennent un cette entreprise un qui est tout point tv slash ton feuillet on parle de catch tout et tous ensemble toute la semaine ici quand leur proposant un fh et a et quand j'en ai parlé rabbi dit ben ça tombe bien j'avais envie de le faire aussi et ben vendu donc merci rabbi d'avoir accepté de reprendre pour une après-midi la fabuleuse histoire du catch américain consacré à john cena on n'était pas parti sur ce sujet là au départ la fabuleuse histoire du catch américain sur john cena mais on se dit allez c'est peut-être rabbi le sujet avec le thème le plus récent on a fait cm punk il ya quelques temps sur youtube c'est sur la chaîne c'est ça le catch point ouais je crois que c'était sur notre première chaîne youtube consacré fachèque et maintenant sur c'est ça le catch mais voilà john cena qui est toujours actif c'est rare qu'on fasse des fhs sur des catchers encore actifs là la force des choses affecting toujours actif undertaker toujours actif sina et part timer mais toujours actif comment commencer ça avant de bien sûr d'envoyer à l'antenne quelqu'un qu'on attend bien sûr il est là n'ayez pas peur un des copines les copains c'est un peu différent rabbi de préparer quelque chose de très récent comme ça dans dans l'époque catchienne par rapport à notre âge et par rapport à ce qu'on a vécu parce que il ya beaucoup de gens beaucoup plus jeunes que nous sur le chat qui connaissent très bien la carrière de john cena je sais pas si on va apprendre quelque chose aujourd'hui on va simplement essayer de d'approfondir ce que ça veut dire john cena chez wwe quelle est sa place dans l'histoire du catch 1 et surtout qu'est ce qu'il a fait de bien qu'est ce qu'il a fait de mal et puis c'est censé on nous dit la légende veut que john cena soit un catcheur controversé c'est quoi ton ressenti avant de commencer mon ressenti sur tout ça je pense qu'il va y avoir des choses à dire quand même je sais pas effectivement si on va apprendre grand chose aux gens parce qu'ils aillent on est dans une époque où voilà 2002-2020 bon tout c'est à peu près su c'est quelque chose de contemporain le plus récent voilà on va dire donc les news sur lui il ya il ya pas grand chose de secret on va dire sur john cena je pense qu'il aura moins d'anecdotes old school que ce qu'on pouvait faire avant mais cela dit là comme ça vu qu'a priori on va partir sur dans l'idée qu'il est plus ou moins à la retraite c'est vu que son dernier match segment vous appelez ça comme vous voulez elle c'était il ya huit mois ça peut donner une première comme sa impression de bon à chaud quid des j'aime bien quid là c'est quid c'est toujours cool quid finalement de la carrière de john cena qui est 18 ans de carrière bon bah alors mon bé quoi alors quoi john cena finalement alors on va on peut faire le truc putaclic john cena overrated john cena underrated overrated oui ça ça me fait penser on pourrait faire un truc putaclic 12 choses sur john cena l'a4 ne va pas du tout vous étonner il était marié à nikki bella on a eu beaucoup de courrier les copines et les copains sur at fachia podcast sur également notre page facebook la fabuleuse histoire du catch américain et il est avec nous en différé de le québec parce qu'habituellement il venait chez toi mais là avec la pandémie c'est pas simple du tout mesdames messieurs et tous les gens entre les deux je vous demande d'accueillir le grand barque blondin salut barque bon appétit ici barque bidou quel grand plaisir de vous parler depuis montréal salut barque et salut le bat un grand plaisir donc d'être avec vous là tout de suite à ce dimanche moi c'est dimanche matin avec avec mon décalage tout de suite ici à montréal mais grand plaisir d'être avec vous ça fait combien maintenant ça fait ça fait bien deux ans et un qu'on sait pas quelque chose comme ça peut-être trois même peut-être trois et ben dis donc écoutez c'est c'est très bien et je suis très heureux d'être avec vous tout de suite maintenant tout de suite on va pouvoir parler ensemble de vos petits messages que vous avez envoyé sur les réseaux sociaux et je suis tout à fait ravi de voir vos messages pour la première fois en live comme ça je vous salue tous le bat je vous aime tous le bat on demande des nouvelles de michel barque en dieu mon dieu bon dieu bon dieu écoutez michel le pauvre est bien non figure toi qu'il a décidé de se mettre à regarder il touche pas mon poste donc on se parle plus trop ces derniers temps si tu veux parce que moi c'est pas quelque chose que bon voilà mais bon voilà c'est un petit peu encore douloureux pour moi tu sais plus de 30 ans d'habitier comme ça mise à la fenêtre pour un programme de télévision ça me ah ouais ouais michel allez on écoute le courrier des auditeurs de et ça fait peut-être pas toujours sympa avec moi mais c'est le plaisir de t'entendre barque je vais pas te je vais pas te demander rabi tu dois être content d'entendre barque tu lui as parlé toi pendant le confinement oui bon moi c'est la routine oui bah bon je suis toujours content de parler avec lui pendant les émissions il sait plus ou moins se tenir c'est 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 après les émissions qu'il est bien barque c'est à toi insupportable bah oui bon je t'emmerde alors on part tout de suite sur qui qui donc sur quoi qu'est ce on va partir sur les messages des réseaux sociaux tout d'abord le petit toiseau bleu bien évidemment on va partir sur twitter donc twitter avec un premier message de lucas à ce soir lucy star qui nous dit ah oui lucy star donc c'est quoi c'est ton premier ministre premier bédistre de la beuillant bandation absolument la beuillant bandation et bien écoute c'est vraiment bassinant et donc lors de la dernière émission de les fascia j'avais 16 ans pas de barde pas de barbe pardon papa un barde pour chanter donc pas de barbe et pas de bac aujourd'hui je suis à la fac majeure et j'ai de la barbe quel bonheur de vous réentendre sur cette fh a consacré à john cena un message de fm fm bartaba bartaba comme un bartaba où tu vas boire un coup et fumer une clope salut et faim et il nous dit salut l'équipe du meilleur podcast ever je suis si content du retour de fh a mon podcast préféré de loin avec un coeur quand je pense à sina je pense à un modèle j'avais 10 ans à 2007 et quand je l'ai découvert et son never give up ma grande motte est inspiré dans ma vie c'est ma poutine qui est prête il nous dit il était mon modèle ado j'en avais marre de lui parce que sina wins lol mais adulte aujourd'hui je me rends compte à quel point il est talentueux au mike in ring alors que trop ne le voit pas s'il était allé à la new japan pro wrestling aurait-il une plus grande aura en montrant plus son walk rate je trouve que john sina il s'est il a réussi à s'adapter pas mal au au catch moderne je me souviens de 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 face de match rabi qui nous avait super surprise super étonné c'était je crois qu'on qu'il avait écrit tu te souviens qu'il balançait des ranas des code red il me semble que ça avait commencé quand ziggler j'ai un souvenir d'un match qu'on donne ziggler je crois que c'était un mail event de paper il me semble qu'il avait commencé à faire des trucs comme ça un petit peu un petit peu étonnant je pense que c'est un peu comme hogan c'est bien un meilleur worker qu'hogan mais il a fait le minimum pendant longtemps john cena alors deux choses d'abord oui en effet c'est un meilleur worker que wwe ne l'a laissé être peut-être ou qu'il le sait permis de l'être mais c'est un très très dit dur de l'imaginer ailleurs que chez wwe john cena oui voilà en fait c'est impossible vu qu'il n'a jamais bossé ailleurs de toute sa carrière c'est impossible de se dire est ce qu'il aurait réussi à bien bosser chez new jap je pense que oui parce que c'est un worker intelligent et que effectivement à partir de 2015 on en parlera tout à l'heure mais quand il a été champion us surtout où le mec s'est mis à faire des matchs toutes les semaines complètement zinzin lui qu'est ce qui se passe c'est pas john cena on nous a changé notre john cena il a un tigre dans le moteur mais un tigre justement japan voyez humour c'est un lion c'est un lion voilà pas juste de l'humour oui tigre lion par contre c'est pareil tu vois on va pas mais c'est pareil voilà la même chose bon bref très bien barcatois barcati barcatou encore une fois j'ai oublié de dire qu'il y avait beaucoup de messages à environ une soixantaine je pense au total bon on veut faire une émission donc j'ai pas pu prendre les messages de tout le monde bien évidemment comme d'habitude ce n'est rien de personnel c'est juste de business mais tous vos messages sont lus et j'ai fait un coeur avec mes doigts sur vos messages et merci à tous en tout cas d'avoir écrit si nombreux si vous n'êtes pas lu vous avez été vu et aimé comme tel se doit telle wicked spécialiste qui nous écrit et qui nous dit merci pour ce retour surprise les gars ça rend 2020 un peu plus digeste pourquoi être contre sturi un geste très bien c'est une bonne blague ça est pourquoi être contre sturi qui demandait un dernier cena versus ordon à rosmania pour le dernier match d'un des deux c'est l'une des few les plus marquantes de leur carrière et de cette génération d'après moi j'allais dire c'est parce qu'à l'époque on venait d'en bouffer quand même beaucoup 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 ça on en parlait bien sûr quand on prendra pour en parler le fhca après les mails envoyés à barque mais je vais dire même aujourd'hui pas forcément à l'époque mais même aujourd'hui j'ai toujours du mal à voir ce qu'ils ont à offrir l'un contre l'autre sina et et horton l'un contre l'autre abhi qu'est ce que tu en penses moi si je les vois plus là en face de l'autre c'est très bien un segment à la limite toi un segment alors voilà une poignée de main un dernier archéo un dernier et fieu un truc pourquoi pas mais un dernier match non c'est bon 2013 de 2008 à 2013 c'est infernal tous ces matchs là en plus c'est les trois quarts et c'était pas bon en 2010 on en parlera tout à l'heure là en préparant l'émission j'ai vu les trucs il ya des il ya des salles souvenirs qui me sont revenus donc parce après je comprends qu'on ait envie de le voir c'est juste personnellement effectivement si je revois jamais un sinar tonne de ma vie dark naito uchiwa bonjour dark naito uchiwa qui nous dit quel est votre moment préféré de la rivalité entre john cena et battista 2010 le moment pour moi le plus marquant vu que c'était les tous débuts où je regardais le catch et le attitude adjustment du toit d'une bagnole à over the limit 2010 lors de leur high quit match d'accord merci à dark naito uchiwa merci beaucoup pour son petit mot sur at fhca podcast bac salut barc barbère et babi salut à toi chevalier babon est ce que si là ne serait pas le dernier baby face en son genre celui qui comme augen ou the rock aura été un tel phénomène qu'il est connu par les non fans il ya eu leur carrière hors ring certes mais même battista n'est pas forcément reconnu oui je me souviens que c'est le seul catcheur john cena de ma vie dont j'ai entendu le thème par exemple quand je me balade dans la rue à bordeaux doit des gens qui laissent par exemple la tête de la rapporte ouverte et qu'ils écoutent des gens en bagnole vous savez que les gens qu'on adore qui met le son à fond dans la voiture et la vitre ouverte même en hiver et c'est le seul qui a fait ce truc là john cena j'ai tendance à me dire que il n'a peut-être pas c'est pas un droit comme la plupart des méga stars du du catch américain mais en france grâce à cette fameuse génération nt1 dont on parle il a marqué les esprits je me rends pas compte évidemment de la la popularité de de cena aux états unis dans la vie de tous les jours mais en france ça a été quand même pas que sinon il ya baptista dont on entendait parler mystérieux etc mais est ce que tu n'as pas l'impression qu'il ya plus de notoriété autour de cena que il y en a eu autour d'hogan en france par exemple ou brettart ou ou un d'eure peut-être pas undertaker undertaker c'est autre chose dans de notre temps là si mais après c'est pas la même période je pense qu'avec internet il y avait plus de il y avait plus de facilité je pense à avoir la cinamania en 2008 que la augen mania en 90 voilà c'était plus plus de niche mais effectivement c'est que oui non john cena c'est c'est le seul phénomène comme ça qui soit un petit peu connu par par les masses et les gens connaissent undertaker vite fait john cena un mystério mais après ça oui non ça s'arrête là quoi donc oui je sais pas si c'est le dernier baby face comme ça mais c'est le dernier en date en tout cas oui oui enfin alors il apex bonjour il apex qui nous dit bonjour borbère baby et marc quel bonheur de vous retrouver pour un nouvel épisode de la babuleuse l'histoire du match babérique bombe de table bombe de table très bien cena aurait-il dû gagner le titre intercontinental que ce soit en début de carrière ou bien plus tard comme il a pu le faire avec le titre us quelle empreinte l'est-il dans l'histoire du catch aujourd'hui on a-t-il vraiment fini totalement avec sa carrière ou va-t-il avoir un dernier run va-t-il avoir un dernier run mondial pour ainsi être le seul détenteur du record de nombre de titres obtenus s'il n'y a pas de dernier run pensez vous qu'il y a un vrai qu'il y a eu pardon un vrai point final satisfaisant à sa carrière moi je l'ai dit quand on a lancé qu'on a reveal ce sujet on le considère un peu comme inactif mais je pensais moi évidemment qu'on n'est peut-être pas à l'abri d'un dernier run en effet parce qu'ils aiment bien faire des trucs de faire l'histoire dépasser rick flair ce genre de choses il va forcément venir alors j'allais dire mettre over on verra dans l'émission que c'est pas toujours le fort de cinéma quelqu'un d'autre peut-être je ne sais pas mais ça me semble pas impossible moi je pense pas ok voilà c'est tu non mais très honnêtement je pense pas parce que juste pour y donner le record c'est pas alors pas que je vois pas que tu veuilles le voir ou pas mais ils sont vivants ils sont capables de le faire tout de même je pense pas très honnêtement parce que je vois pas le le point en fait de le faire le mec est plus actif si c'est juste pour lui donner le le record juste pour l'avoir et de rien en faire derrière fait du titre je vois pas le jeu pas le truc à part si il a un dernier run qui nous fait dans un an voilà où il revient full time pour une année pourquoi pas mais a priori c'est c'est mal barré donc je ne pense pas voilà comme ça je dirais que je ne pense pas après si jamais il a le record très honnêtement de toute façon c'est pas le bon nombre de titres de rick flair vu qu'il en a plus officiellement c'est laisser 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 le comptage wwe donc ça vaut ce que ça va qu'est ce que tu as d'autres choses sur le tweet oui ah eh bien oui 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 absolument on en fait un coucou à patrick l'étoile de merde qui nous a envoyé un grand tweet mais c'était un peu trop long pour lire dans l'émission mais on fait coucou patrick l'étoile de shitstar de shitstar voilà galette saucisse nata salut galette saucisse comment vas-tu qui nous dit salut barque borbère et barbie le magnifique un phénomène qu'on observe ces dernières années chez wwe et l'augmentation de la qualité des batch si il a livré ses meilleures performances au cours de ses dernières apparitions depuis 2016 pourquoi avoir bridé un tel catcheur c'est pas une mauvaise question j'ai pas de réponse à ça on sait pas vraiment si j'ai pas suivi ce qu'ils faisaient avant par exemple dans sa promotion mère chez upw je j'ai pas j'ai peut-être vu le prototype viteuf à l'époque mais rapido je ne sais pas de quoi il a été capable toute sa carrière je sais pas si il a été bridé ou si on l'a bridé ça m'étonnerait que wwe aient bridé leur plus grande star j'en sais rien on sait qu'aujourd'hui on dit souvent que wwe apprend à ces jeunes catcheurs catcher le style de wwe mais ce style évolue j'ai pas vraiment de réponse à ça rabi qu'est ce que tu en penses toi moi je pense qu'il a pas du tout été bridé je pense qu'il était pas bon au début en fait c'est c'est juste que il dit il a jamais été gracieux il était un petit peu clunky quoi il est un petit peu mécanique maladroit c'était pas un très très bon catcheur au départ faut il était pas horrible comme comme certaines personnes pouvaient le dire mais il n'était pas très très bon je pense qu'il s'est amélioré avec le temps qu'il a eu plus d'expérience et puis qu'il faisait plus ou moins attention aussi voilà je pense qu'il a peut-être une période justement où il a fait comme mogen qui s'est libre pas comme casser le cul on va éviter les blessures en sachant qu'à une époque m il a été plus il a eu plusieurs grosses blessures quand même john cena donc voilà je pense que c'est juste qu'à un moment donné le catch avait changé aussi il s'est dit tiens est-ce qu'en fin de carrière il s'est pas dit tiens je vais faire un gros fuck à tous ceux qui ont dit que je sais pas catcher ce qui s'est pris un des champs you can't wrestle quand même pendant un bon paquet temps et tiens je vais leur montrer que je peux faire des quatre et demi contre sami zayn césaro et compagnie quoi je pense que c'est plus ça mais bridé je pense pas qu'il ait été bridé du tout par la promotion tout cas le courrier du coeur de bark bilou avec viand ox de princess melzer qui nous écrit avec père noël sapin de noël parce que j'ai copié collé depuis twitter et en fait ça me met le nom de l'émoticône donc c'est viandox c'est ce prince de smelzer père noël sapin de noël salut viandox de prince smelzer père noël sapin de noël comment vas-tu bonjour les copains nous dit-il quel immense plaisir de retrouver le meilleur podcast ever j'ai dû écouter toutes les précédentes émissions trois fois cette fois ci vous allez dire des trucs que j'ai pas encore entendu visage souriant avec la bouche ouverte et ça c'est très rigolo c'est un smiley aussi et les yeux bien fermés donc visage souriant avec la bouche ouverte et les yeux bien fermés visage souriant avec des yeux en forme de coeur très drôle alors bark après tout ce temps comment va michel on l'a dit tout à l'heure très mal et il est en phase terminale c'est un fanzouz c'est un gros fanzouz c'est le nom c'est le nom des fans de c'est quoi ça ah et très bien eh bien oui c'est un gros fanzouz le poivre et sébastien sté st st sébastien stott comment ça va merci à vous de revenir moi qui ai découvert les podcasts catch il y a très longtemps via vos c'est un pod et brain buster c'est avec nostalgie et plaisir que je vous retrouve pour un tel format question simple ah nous c'est ce qu'on aime les questions simples john cena peut-il un jour débarquer à aew ou c'est un wwe guy j'ai vu cette question dans les notifs après le poste alors il ya très 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 peu de chance pour que ça arrive john cena chez aw mais faut jamais dire jamais une dispute une grosse rupture un gros problème contractuel une grosse brouille est vite arrivé mais il ya très 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 peu de chance rabi qu'en penses tu je pense qu'il y a très très oui non pourquoi comme comme toi voilà c'est assez peu probable mais voilà non dans le monde du catch on a appris à ne jamais dire jamais qui aurait dit que le warrior était dans le fame qui aurait dit que goldberg aurait été champion du monde en 2017 bon voilà même 2020 mais j'avais oublié qu'en début d'année il était champion du monde qui aurait dit ça que goldberg aurait été champion du monde chez wwe en 2020 je reviendrai à bonréal avec mojo salut mojo comment vas-tu bonjour tout le monde bonjour à toi premièrement vous pensez que s'il avait fait un hilton ça aurait été s'aurait eu pardon le même impact que celui d'hogan deuxièmement toujours dans l'optique d'un hilton vous l'auriez mis en il vraiment détestable ou un hill cool comme l'était hogan non je pense que ça aurait pu le même impact parce que à l'époque où sina était au top s'il avait tourné il ça serait resté vraiment je pense dans la bulle wwe ça aurait été serait pas débrisé des tas de codes comme hogan et la nwo l'ont fait parce qu'ils ont dépassé un petit peu le cadre du de leur propre promotion je sais pas ce que tu veux si tu vois ce que je veux dire rabi avec ça ça aurait pas eu la même influence sur le business et surtout si on parle d'il ya quelques années on parle d'une année ça c'est très important dans l'incarie de john cena on y reviendra c'est une époque où wwe n'a pas de concurrence si on le faisait aujourd'hui oui peut-être que ça ramènerait quelques viewers ça sera une question pour plus tard qu'on se posera mais je pense que au delà de la bulle wwe s'aurait pas été bien méchant mon bon non je je pense pas non plus parce que mais de toute façon il aurait tourné il et dans tous les cas il aurait jamais été aussi acclamé quand il donc en fait bon d'autres cinéas c'est très compliqué c'est c'est dommage parce qu'on peut pas voir avec roman reigns actuellement vu qu'il ya pas de public mais j'aurais été curieux de voir le termes de roman reigns je pense qu'il serait mais tellement over très limite le plus gros baby face et je pense de la promotion avec une certaine frange en tout cas de fans un peu plus hardcore quoi mais justement cette histoire de termes c'est très bien amené dans la firefly firefly pendant fan house match de ross mais à 36 où on voit ce que ça aurait pu être justement avec eric bischoff la nwo son il turn qu'il a jamais fait c'était plutôt c'était plutôt intelligent comme comme clin d'oeil et effectivement en fait s'il avait été il tout d'un coup il serait devenu cool et bravo à lui de je l'avoir jamais fait d'être resté fidèle il a never give up oh bravo on tourne à barc blondin encore peut-être un ou deux messages de tweet oui avant d'aller sur feffé et ben figure toi que c'est exactement ce qui me reste donc on a deux questions assez rapide tequila salut tequila qui nous dit salut barc norbert et rabbi est-ce que s'il a déjà eu un vrai bon règne de champion du monde de la wwe ça c'est une bonne question on va faire coup double avec paco 12 n y j salut paco 12 n y j qui nous dit salut rabbi en attente en hommage au roi corbyn très bien qui john cena a-t-il mis over hormis lui-même je vais dire des big stars pas de la midcard ça c'est un grand débat rabbi alors un règne de john cena je les connais pas tous je vous avoue que j'ai pas en mémoire ça je m'en suis rendu compte en faisant l'émission c'est que ma mémoire a été super sélective ces 20 dernières années quand même et j'ai pas le souvenir d'un règne en particulier c'est sans doute merci à ces bombes pour le petit don de beats 50 beats c'est peut-être parce que en tant que vieux il ya des règnes à l'ancienne qui vont plus nous marquer toi et moi je pense qu'on est dans le même bateau que les règnes de ww très court qui sont la coutume depuis depuis plusieurs années depuis un moment maintenant et s'il a en effet 16 ou 17 chez plus championnat il ya rien de vraiment pertinent quand on arrive déjà au 4 5e quoi de mon de mon point de vue c'est pas vraiment l'intérêt les règnes de champions du monde de john cena dans sa carrière mettre over les autres ça c'est quelque chose qu'on va étudier assez franchement après le courrier de barque toi tu as rabbi un peut-être un règne qui devient en tête qui t'aurait marqué plus que les autres deux champions du monde de john cena franchement non les premiers entre 2005 et 2007 après c'est c'est dû à toi à moi donc non très honnêtement post 2007 2008 on va dire c'est barbe les deux tics oui très bien et un dernier message de twitter qui m'a qui m'a touché c'est i am the dub salut ze dub et tu es la dub et bien salut davy olivier comment vas-tu bonjour l'équipe fachia pour moi qui retrouvait l'amour du catch en tombant par hasard sur la vidéo de chris benoit ce serait un honneur d'entendre mon tweet lu par l'illustre barque bidou bon voilà j'ai lu ça je sais bien sûr qu'on va le lire voilà john cena est l'un des meilleurs du game avec une incroyable longévité avec un booking qui a plus ou moins toujours joué en sa faveur si on compare l'air post haugen à celle de cena où vince cherche désespérément remplaçant je reste convaincu que une star du catch explosera ou on l'attend pas comme austin en 97 kenny oméga entre parenthèses ah oui très bien pas de questions en particulier vous avez su créer une hype considérable retour de cm punk à l'échelle du podcast game français vous assurez balu à béline si elle est là cravache club on va les a des lignes merci beaucoup pour le message à tfh a podcast on va passer à votre réseau social préféré dans la fabuleuse d'histoire du catch américain et je te laisse l'annoncé mon bon abarque donc jordan d'amervan salut jordan d'amervan comment vas-tu très bien bon boire à tous et quel plaisir de vous retrouver ces gens écrivent bizarrement à mettre des b partout moi je ne comprends pas ma question se portera sur votre plus gros regret de la carrière de cena évidemment qu'il y aura ce fameux hilton tot attendue qu'il n'aura jamais fait une road to russell mania versus taker comme si ça a été fait bon bref pour ma rivalité pour ma part la rivalité avec le nexus est un gros regret car il a tué barrette et son gang en pleine ascension merci à vous et vive la règle mais en effet la feud avec nexus c'est quand même sacrément éclaté au sol comme les jeunes mon regret ça peut-être être de pas avoir fait un ciné punk à un wrestle mania je vois je vois que ça là tout de suite et surtout que ça a eu des conséquences quand même qu'on soit d'accord ou non axi un peu des conséquences assez relou pour double pour ww et beaucoup de fans de cm punk à l'époque un regret du côté de rabbi mentor quant à la carrière de johnson pas non il n'y a pas vraiment de regret il ya des trucs où effectivement il aurait ça aurait pu être mieux mais de là à dire un regret non c'est très belle car on regret bien non on écoute le bon vieux blonde john rdt salut john il nous dit bon bourre bark la belle bique de balue non mais n'importe quoi et qu'est ce que qu'est ce que c'est que c'est du tortographe c'est invraisemblable john cena était là quand j'ai découvert le catch et j'étais un fan faut le dire donc je suis pas un fan de john cena et en voyant sa carrière je me demandais toujours si c'était pas lui qui devait battre le taker à russell mania et si finalement son plus gros flop était pas ce pseudo match à russell mania de 30 secondes vos avis là dessus vive et fascia et vive vous met plaisir comme on dit à bruxelles et oui mais met plaisir à toi moi le flop pour moi le méga flop même si ça a généré quelque part à quelque chose d'absolument énorme pour ww pour john cena pour moi le flop c'est le main event de wrestling 27 quoi c'était quand même c'est chaud les marrons en termes de qatar a mis ce main event assez de la merde et c'est vraiment pas bien du tout quoi c'est c'est un gros 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 match de merde c'est un des pires pay-per-view je pense un des pires mais n'est pas le pire d'ailleurs très honnêtement je sais pas si c'est pas le pire donc oui c'est est ce que je sais pas où je mets laurence taylor et bambam miguel ou par rapport à mise et s'y n'a le semaine 27 c'est mieux moi je trouve que c'est mieux laurence taylor il fait il fait du bon taf quoi non dans le match de l'histoire du catch américain sur facebook avec barque blondin tonio di falco salut tonio bonjour barque bonjour borbère bonjour baby ma question va parler particulièrement intéressé cher barque toi qui est un des plus nobles représentants de nos cousins de la belle province effectivement c'est vrai la voici penses-tu comme moi qu'en 2004 rené dupré aurait dû gagner le titre us contre john cena j'ai hâte de connaître ton avis sur la question et bien figure toi que je n'en ai pas toi voilà je n'en ai pas je ne pense pas que rené dupré aurait dû gagner spécialement mais s'il avait gagné je pense pas que ça aurait été scandaleux je n'en pense rien voilà mais merci quand même par ailleurs cher barque peux-tu rappeler à borbère de faire de la publicité à mon roman intra muros j'ai même pas peur édition même si je sais qu'il n'a pas encore lu un gros bisou à vous deux et continuez à faire les choses comme vous le faites et être comme vous alors en effet j'ai pas commencé à lire j'ai pas commencé à lire tonio di falco relance moi je vais lire ton roman et ça m'intéresse en plus un thriller ou un polar mais c'est le genre de chose que j'aime bien donc n'hésite pas à me relancer s'il te plaît tonio di falco on écoute barque sébastien je toute une deuxième fois pour une question très courte êtes vous pour ou contre la spinning belt pour moi je trouve ça horrible sur le principe mais je dois dire qu'avec le recul ça en fait une ceinture marquante et qu'on n'a pas oublié alors c'est à dire je crois que je m'en bats le steak complètement de la spinning belt je la trouve moche en effet c'est à dire que j'aurais bien aimé qu'il ait la spinning belt mais qui est pas la rated art quoi tu vois par exemple qui est juste ça l'ami de pourcina mais qu'on ne soit pas obligé de décliner la ceinture en une version pour edge parce que ça non je pense une des plus moches ceinture que wwe avait à l'époque ravi elle est infernale je n'ai cette ceinture j'étais tellement content quand elle est partie aux oubliettes c'est je saisis pourquoi ils l'ont fait quelque part mais elle en faire merci alors qu'on te laisse continuer très bien on fait un coucou à fierzel haste qui nous a fait un très beau message mais un petit peu long mais on lui fait un coucou fierzel merci pour ton message et merci à tous un coucou aussi à martin reiner un an habitué qui nous a fait un autre message très très long celui-là qui a bien été lu et donc on te fait un coup un petit message de william claus qui nous dit hey yo à ce que je vois le comeback de sting vous a donné envie de reprendre des services ah très bien eh ben il est état on va pas y aller par quatre chemins le sommet de sina reste à mes yeux sa rivalité avec simpunc quel bonheur de voir ces deux entités magnifiques aux trajectoires diamétralement opposées dans l'industrie s'affronter et sinon quel est votre match préféré de sina contre son rendirton je sais que le 127e fait l'unanimité mais j'aime bien le 243e ils vont bien nous refaire un nous en refaire un pardon d'ici 2022 non la bise je sais pas alors c'est il demande spécifiquement notre match préféré de sina contre orton ou notre match préféré de sina tout court orton suis disqualifié avec la gifle à l'arbitre ouais ça c'était cool finish à c'était à l'os sinon j'ai un mauvais souvenir d'un ironman match mais peut-être que je me trompe peut-être que c'est ma mémoire qui me fait défaut il me semble qu'il y a eu un high quit match d'un breaking point dans mes souvenirs quelque chose comme ça mais no way out 2008 moi j'avais beaucoup aimé j'étais un gros mark d'horton à l'époque en plus donc ça m'avait beaucoup plus marque dans un tout petit instant voilà c'est à toi eh bien si c'est à moi alors j'y vais un dernier message maintenant et de guillermo del roto superbe pseudo qui nous dit sur une échelle du baby face de 1 à 10 1 est un new jack et 10 étant le petit connor ou placez-vous john cena dans la vraie vie cette échelle devrait être utilisée dans mon idée parce qu'on sait pas toujours tout sur tout le monde dans mon idée il est facile à huit et demi je suis assez d'accord je suis assez d'accord il a l'air très sympa il a l'air il a l'air très sympathique je pense qu'ils seraient c'est que c'est exactement ce que j'allais te demander exactement ce que j'ai pas suivi mais il serait barbec ouais je pense à voir mais mais voilà oui c'est il a l'air après on n'est jamais au courant on les connaît pas ces gens là finalement donc bon à voir continue avec barque de londin moins que tu sois terminé je ne sais plus tu me disais que c'était l'avant dernier ou le dernier un instant et bien figure toi que c'était le dernier mon chère barbère donc je vais vous laisser faire votre belle émission ça a été un vrai plaisir de lire ces messages pour vous merci encore une fois tous les auditeurs qui nous ont écrit je vous embrasse et je vais manger ma poutine bisous à tous et merci encore à bientôt les amis beaucoup à barque blondin qui vient de raccrocher c'était un immense plaisir de l'avoir à l'antenne évidemment on pouvait pas faire ça sans barque blondin dit le grand barque sur la chaîne de twitch merci barque vive barque blondin quel succès story pour top of the world on vise les sommets sina edge pas john sina john félix anthony sina félix anthony sina 23 avril 1977 1 pour les belges et les suisses qui nous regardent c'est bien 1977 rabi john sina wwe a tout fait tout fait pour le rendre le plus clean possible a tout fait pour le rendre fade c'est pas le mot lisse consensuel mais john sina ça a joué en sa défaveur parce que la première chose généralement que les gens disent ou la première chose à laquelle les gens pensent et on sur le tchat du live là et let's go sina sina suck c'est que sina depuis pas c'est à dire quelques années après le début de sa carrière dans les rosters principaux de wwe n'a pas toujours fait l'unanimité un super ambassadeur assez irréprochable pour wwe john sina mais ça vient à un prix l'exigence peut-être d'une fanbase qui vieillissait et wwe ne s'est jamais adapté à ça et n'en a jamais rien fait ils ont laissé ça comme ça ils n'y ont pas touché est ce qu'ils auraient dû changer quelque chose comment tu te souviens des premiers moments où john sina a commencé à se faire sacrément hué on va j'ai marqué dans mes notes jeu on sait à peu près quand ça arrive c'est avant one night stand avant le premier one night stand généralement la la fois où ça s'est le plus vu 1 c'était pendant one night stand 2 mais le premier gros symptôme c'était la fude avec jericho quand il est arrivé à john sina donc un super ambassadeur quelqu'un de lycée par wwe mais en effet quelqu'un qui n'a pas été apprécié et même j'ai envie de dire c'est peut-être pas kenny oméga aujourd'hui sur internet mais il a été accusé de tous les maux de la terre une époque sina mais de toute façon comme toutes les plus grosses stars de leur époque c'est ça a toujours été leur faute si il y avait une couille parfois c'est vrai pour huguen par exemple dans les années 80 parfois c'était vrai souvent même c'est vrai triple h voilà on on le sait qu'il a un petit peu abusé pardon john sina il a été accusé de de toujours être là en main event et c'est vrai que je me rappelle de conversation qu'on pouvait avoir même en 2007 ça suffit ça suffit quoi c'est trop c'est vrai qu'à un moment donné c'était trop après faut pas oublier que john sina au sommet de sa popularité avait attiré plus de monde que les fou fighters dans une sorte de virgin ou un centre commercial comme ça pareil cette époque là 2006 2008 je dirais un truc comme ça john sina c'était une vache année quoi moi je j'ai envie de féliciter quelque part wwe de jamais avoir cédé et enfin wwe et john sina d'ailleurs de jamais avoir cédé et d'avoir gardé ce mec là mais droit dans ses pompes quoi en fait et qui voulait être qui voulait portrayer et surtout qu'à un moment donné par contre il s'est trouvé son public et à partir du moment où il a vraiment trouvé son public quelque part ça a toujours été une attraction derrière john sina quand tu avais les gamins qui disaient les gocina et tout d'un coup ceux qui avaient la voix grave tu avais les let's gocina c'est le socks voilà c'était ça restait un spectacle et c'est devenu c'est rentré dans le folklore et quelque part changer ça je trouve que ça aurait enlevé vachement du personnage et savoir enlever aussi de la vache à lait et du mec qu'il est à l'extérieur avec vu que c'est lui qui a le record de make a wish c'est lui qui a qui a fait le plus de vœux là dessus donc voilà à ce niveau là moi je comprends complètement pourquoi il ya rien qui a été changé après vis-à-vis des mots si on parle au niveau politique ça on pourra en parler un petit peu plus tard alors il a commencé à s'entraîner en 1999 john sina c'est un bodybuilder comme beaucoup de 2 4 heures de personnes qui ont ensuite entré enfin je vais réussir à trouver les mots ça va tomber un jour je vous assure qu'on finit par rentrer dans le milieu du 4 puis le vlatipa chez upw sous le nom de prototype rabbi john sina qui est passé d'un cyborg à un rappeur à un g i a quand même une trajectoire rabbi de carrière pas banal en termes de de gimmick moi j'ai pas beaucoup vu du prototype est ce que tu as des des sous test tu l'as vu toi un petit peu le prototype un petit peu j'ai vu deux trois trucs mais en deux deux ou trois à tout péter et ouais je comprends après moi par contre je comprends complètement le que que quand les officiels de bout de bleu l'ont vu ils ont fait oh ok ce que effectivement total package quand même mec assez charismatique supra musclé comme ils aiment bien pas mauvais au mike mais par contre dans le ring franchement 2001 2002 on sent quand même qui était raide il avait un côté de l'ex lougueur un petit peu au début non dans une certaine raide étude quand même dans l'absolu mais bon c'était pas non plus bon c'est pas le boogie man quoi voilà c'était pas bon mais c'était pas non plus le pire catcher ever john sina signé à ovw en 2001 il aura tiré l'oeil 1 de ww par un physique quand même bon de bodybuilder un physique très très au point un pour pour john sina il sera champion suprême de ovw et également champion par équipe avec ce bon vieux rico et john sina fait partie chez ovw de cette hache d'or d'ovw puisqu'il va tomber dans cette classe comme on dit en anglais cette promo on peut dire en français en quelque sorte promotion à l'américaine un petit peu de catcher il ya six catcher dont quatre très importants il ya rico et shelton benjamin mais surtout sina randy horton baptista et baroque lesnar alors on nous parle beaucoup on connaît nexty on sait qu'ils ont fourmis de grand talent mais est-ce qu'il existe chez wwe ever une promotion une classe comme ça de jeunes catchers formés aussi prestigieuse que cette classe là sina baptista horton et et brock lesnar ali un testable je sais pas même où dans le monde si on parle juste au niveau star power peut-être avoir peut-être au japon je sais pas pour mais même non parce que kobashi il arrive derrière je suis pas convaincu qu'ils arrivent tous ensemble les les quatre piliers du paradis où je suis plus exactement quand ils habillés les appeler à l'époque chez un job comme site quatre catchers qui sont arrivés à peu près en même temps qui ont été en tout cas formés en même temps mais ils arrivent tous la même année baptista lesnar horton c'est un vrai ils arrivent 2002 c'est invraisemblable au niveau star power je dis pas que c'était les meilleurs catcher ever parce que bon baptista voilà on est au courant que c'est pas le meilleur catcher ever c'est pas le pire mais c'est pas c'est pas le meilleur sina c'est pareil en étant quand même meilleur que baptista faut pas les connaît randy horton ça reste une énigme pour moi même en 2020 je comprends toujours pas randy horton et bon bon qu'est snar non c'est quand même le voilà c'est un level au dessus mais c'est invraisemblable au niveau du pognon rapporté c'est cette promo 2002 c'est la violence quand même il va répondre pour ses grands débuts dans le roster ww un open challenge par kurt angle alors c'est à ce mcdon c'était le 27 juin et dans le roi précédent vince mcmahon avait réuni tous ses catcheurs en disant je veux que mes catcheurs chez ww et de la wesson et sina va se pointer à l'open challenge de john cena en disant que lui il a la wesson c'est alors c'est pas officier pas un nom d'air réellement officiel donné par ww ils vont s'en servir pour faire des vidéos mais c'est pas aussi officiel que l'attitude des rats mais c'est le nom qu'ont donné les fans de catch à cet air là du début des années 2000 qui durent jusqu'à carré peut-être 2001 8 9 je sais pas quelque chose comme ça je sais pas je crois qu'il sépare ça de l'air pidgey des fans bon ça c'est on fait un petit peu je peux pas vous pas vous mentir il a un match contre kurt angle hyper bien sûr contre kurt angle et il est la légende dit qu'il aura la validation de l'undertaker après cette performance à smackdown contre contre kurt angle qui va pin john cena et d'ailleurs kurt angle qui ne quittera jamais la carrière de de sina c'est sina qui va induct kurt angle au hall of fame wwe bien des années après il y aura un nombre incalculable de feud et de combats entre john cena et kurt angle et cette validation de l'undertaker qui malgré tout rabbi ne va pas servir tout de suite à sina puisque ça va pas décollé tout de suite il va avoir un match contre christ jericho à vengeance cette année là en 2002 qu'il va gagner d'ailleurs john cena mais rien ça décolle pas rabbi ça prend pas pour john cena non c'est étonnant c'était le gros projet bon avec les snars il y avait les snars et sina en 2002 c'était les deux gros projets faut voir que le match contre kurt angle par contre est vraiment hyper bien c'est dire à quel point kurt angle c'était une machine à l'époque ce que vraiment je pense que ça peut-être un petit peu faussé les attentes des gens même de voir un match qui est aussi bien une gueule sina avec derrière en fait tu fais un meilleur quand c'est pas cartes et une gueule en face c'est un peu plus compliqué mais par contre tu vois déjà l'intensité de sina à ce moment là quand il arrive quand angle lui demande mais qu'est ce que tu as toi pourquoi est ce que tu crois que tu peux me battre et que sinon il fait l'agression et qui lui met une énorme gifle et d'ailleurs c'est utilisé par ww aussi maintenant rossless aggression vu qu'ils ont fait un documentaire sur la rossless aggression c'est vraiment plus ou moins officiel mais bon oui oui c'est de l'année dernière ou cette année je sais plus exactement mais bon bref peu importe mais derrière oui en fait ça fonctionne pas très bien jericho je l'avais dit dans son bouquin c'était lui qui avait dit non mais il faut que je perde contre sina parce que logiquement il devait le battre donc quand même parfois tu es là tu es bizarre quand même il va vous ramener un jeune et bon jericho tu vas le battre en pay per view bon bon là dessus bon bravo à jericho en tout cas voilà de l'avoir mis over mais la main ne se prend pas il est vachement balancé à velocity et je pense que le problème c'est qu'il est il est un peu blend il est fade c'est un baby face c'est un baby face un peu intense il n'a pas de gimmick il n'a pas de gimmick et il en fait il est il est là et on voit qu'il ya du potentiel mais en fait c'est genre être un baby face comme ça sans vraiment de gimmick en 2002 c'était mort quoi c'était déjà plus possible à l'époque tu voulais de latitude tu voulais un brock lesnard qui arrive et qui qui casse tout tu voulais un the rock tu voulais un kurt angle qui est aussi drogue qu'excellent tu voulais un retour de harley woodhogane tu voulais un retour de sean michaels et là au milieu t'as john cena bon tu voulais un chris benoît un guerrero qui faisait des matchs ouf voilà il arrive aussi dans une période où à smackdown c'est le feu faut se rappeler qu'il ya benoît un gueule les guerreros mystérieux et edge et un gueule et benoît je les ai dit peut-être je me suis perdu un petit peu dans les noms mais bon vous voyez ce que je veux dire le smackdown 6 soit il arrive il ya un work rate de zinzin c'est vrai que lui à côté de ça bon il dénote un petit peu quoi et ouais c'est hyper compliqué john cena je pense que tu tu vas arriver là c'est exactement parce qu'il va feudé il va faire une tag team avec billy kidman of all people comme on dit en anglais une tag team avec billy kidman qui n'était pas franchement à l'époque un catcheur un player important dans le paradigme ww on va pas se mentir qui finira très rapidement d'ailleurs produce à chez ww enfin peu importe équipe avec billy kidman feud avec billy kidman mais là on est au tour de velocity c'est à dire en gros le main event ou le superstar d'aujourd'hui si vous voulez ça on bat les couilles john cena c'est comme tu disais la mayonnaise ne prend pas et on commence à se poser des questions est ce qu'il vaut quelque chose quoi finalement ce mec là pas loin de tomber dans les oubliettes d'être complètement oublié ce sera la dernière fois qu'on oubliera john cena parce qu'à partir d'un certain moment dans sa vie perso sur la route avec d'autres catcheurs il va s'assurer sans le faire exprès qu'à partir de là on va mettre l'accélérateur on va jamais mettre le frein pour john cena puisqu'il est sur la route avec d'autres catcheurs et stéphanie mcman et il improvise pour déconner un concours de de flow avec de rap avec ray mystérieux et rick ishi et on est à l'époque où eight mile c'est un des films les plus populaires du cinéma il ya l'usurcef d'emminem qui tourne partout qui tombe toujours d'ailleurs même aujourd'hui en 2020 j'ai l'impression et le mec est marrant quoi le mec rigolo quand il se met à faire du rap et stéphanie dit pourquoi on fait pas ça pourquoi c'est pas ton gimmick et bien qu'elle s'en tienne halloween en 2002 le vlatipa john cena qui déboule tout affublé d'un d'un attirail du cliché tu sais le cliché rappeur blanc mal sapé qui se la joue mais quand même john cena très divertissant au mec avec des raps parfois très controversé on va pas revenir en détail sur absolument toutes les fudes ou tout ce qu'a fait de john cena parce qu'on en a pour quand même des années là on n'est qu'en 2002 mais je me souviens d'un rap sur eddie guerrero quand même limite quoi franchement où il parle de l'immigration et tout là c'est ça c'est chaud patate il arrive en rappeur ils vont l'affublé de deux sidekicks 1 de b square boule du canad qui se retrouve bon plus ou moins par hasard garde du corps de sina en rappeur également et j'avais oublié ça je me suis souvenu de ça après quand j'ai fait quand j'étais quand j'ai repris mes notes rodney mac red dog ça va pas durer bien longtemps et l'arabie les gens se disent il est quand même sympa ce john cena il est tellement over les copines les copains john cena qui va se retrouver dans un tournoi qu'il va gagner contre eddie guerrero contre l'under taker contre chris benoît pour aller défier barack les nerfs le champion wwe à backlash 2003 le mec a retourné sa carrière par hasard ravi ouais comme quoi le mec était à deux doigts de se faire cut de se faire virer parce qu'en 2002 vince mcman quand même il commence un petit peu à avoir peur parce qu'il ya une perte d'audience faut voir que c'est vraiment une période de transition où tu as Austin et The Rock qui s'en vont ce qui est invraisemblable aujourd'hui je pense pas qu'on puisse avoir même si on dit roman reigns et je sais pas qui d'autres randy horton s'en vont franchement c'est le tiers du quart de la moitié d'à quel point c'était l'apocalypse pour un fort de fleuve et du bleu qui perdent steven steven et The Rock dans la même année pratiquement on sait que vince mcman n'a pas une patience incroyable et effectivement quand il voit que s'il n'y a pas les résultats escomptés tout de suite bon on va peut-être plus virer et ouf ouais comme tu as raconté c'est dans un dans un bus et le passage en fait où stéphanie mcman hallucine c'est parce que déjà il est drôle quand il fait ses raps il fait des raps en fait où il est fait en marche arrière comme s'il rembobinait une cassette audio et c'est ça c'est ce petit passage de moi je le fais pas bien mais enfin remarque remarque non non c'est pas bien bref il fait ça et stéphanie mcman est à vous comment tu fais ça c'est incroyable alors ça c'est nouveau ça vient de sortir c'est génial et effectivement donc il fait ses trucs et tu dis quand même effectivement comme tu as dit ça tient pas à grand chose quoi les petits détails moi je trouve ça passionnant le début de l'histoire de la plus grande star des 20 dernières années chez wwe enfin des 15 plus précisément des 15 dernières années chez wwe sa carrière est sauvée par un freestyle pour déconner dans un bus quoi c'est euh avec du recul tu dis c'est la zinzinade et il est pas sur la carte à wrestlemania 19 et un mois après il a lesnard pour un combat de championnat mondial ça va pas porter fruit pour notre bon john cena mais il va pas s'arrêter là parce qu'il va feuder tout simplement un petitement avec l'undertaker il va l'affronter à vengeance 2003 il va perdre à vengeance 2003 mais il va récupérer sa défaite donc sa victoire si je parle correctement français quelques jours plus tard en weekly contre l'undertaker et l'arabie ça devient très compliqué de le garder il john cena bah ouais parce qu'il est cool et d'ailleurs petit trivia si vous ne savez pas parce que peut-être que vous ne suiviez pas le catch en 2003 sa prise donc qu'on appelle aujourd'hui le latitude adjustment hier s'appelait le f you au départ mais à un moment donné wwe bon quand ils sont passés à la pg si john cena devait être un modèle pour les enfants sa prise de fin pouvait pas s'appeler fuck you qui ma foi tient la route sur le coup on peut pas leur reprocher non plus mais le f you c'est en fait pour foutre de la gueule de brock lesnard sa prise de fin parce que les deux sont sur les épaules bon lui il fait pas le le la petite vrille avec l'adversaire il fait juste comme ça et five et few ah très bien ah il ya des gens qui ne savaient pas je pense et là vous vous coucherez moins bête ce soir et ce soir au dîner avec vos parents n'hésitez pas à ressortir cette anecdote n'hésitez pas à dire père savez vous pourquoi le finish de john cena s'appelle le f you bah non je ne savais pas écouter racontez moi voilà vous pouvez voilà grâce à moi ce soir vous allez pouvoir briller en société alors bravo bravo rabbi c'est non vous saviez pas je vois des gens qui disent qui savait dans le chat vous ne saviez pas bon bref peu importe et donc oui mais forcément il est trop cool parce qu'en fait il est divertissant et il y a deux problèmes pour un hill pour rester face c'est soit d'être trop divertissant soit d'être trop dominant c'est ce qui arrive à brock lesnard en 2014 quand il niquait tout le monde et qu'en fait tu fais waouh ok mais en fait il est trop cool le mec il est imbattable il est intestable bon je suis un peu obligé d'être pour lui et t'as quand le mec est juste trop divertissant c'est très dur de détester en fait le la personne tout simplement c'est rick flair par exemple c'est dur comme tu as raconté l'autre jour on a raconté ensemble enfin c'est toi qui a raconté après on a parlé de son turn à halloween avec 95 c'est dur le rick flair il est trop divertissant voilà c'est et sans comparer rick flair à john cena c'est pas le point mais c'était une de la fraîcheur john cena c'était de la nouveauté c'était un truc qui avait pratiquement jamais été fait et surtout c'est bien fait sur le coup ça correspond à une époque ça correspond à voilà c'est ancré au début des années 2000 c'est juste ça son thème il est parfait life incroyable basic tagonomics c'est un métal préféré ah oui pareil il est il est il est il est ouf et voilà il ya il ya juste un package qui est parfait il fait bien attention il travaille bien le truc il se met des jerseys des équipes adverses quand il est il mettait les jerseys des équipes adverses de la ville où il allait au niveau sportif voilà il y avait un package et juste un produit hyper intelligent chez john cena et et puis voilà au mike encore une fois dans les quinze dernières années il n'y en a pas beaucoup chez wwe qui peuvent le toucher à john cena très honnêtement il n'est pas loin d'être intestable alors defu contre edgaro contre kurt angle encore ça ça durera longtemps il va pas vraiment tourner face il va ça va être organique et il va se retrouver dans une équipe de babyface au survivor series et là il ya trois clés qui vont cimenter le statut de babyface de john cena c'est une team angle contre team lesnar il est du côté des faces john cena et deux choses benoît chris benoît et john cena vont survivre dans ces serveurs series en 2003 ils vont serrer la main pour sceller le face turn que pas forcément avec un gros événement mais première chose marquante de la carrière de john cena il va remporter le match en appliquant s'il vous plaît un f1 et comme vous préférez sur le big show ce sera pas on y reviendra dans un instant le f1 sur le big show le plus dont on se souvient plus un de la carrière de john cena mais tout de même ça fait son petit effet et ce qui est fou c'est que les deux catcheurs sina et benoît sont en même temps embrigadés dans le push de leur vie parce qu'ils vont jamais trop s'éloigner jusqu'à wrestlemania 20 benoît va remporter le ramble et va aller défier triple h avec sean michaels pour le championnat de world heavyweight et sina va avoir un gros combat de championnat us contre le big show dans l'opener de ce même show à wrestlemania 20 au madison square 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 madison square garden destin parallèle à l'époque pour sina et benoît ravi ouais quelque part un petit peu faut voir que sina fait une excellente performance aussi dans le humble 2004 il me semble qu'il est je sais pas s'il est dans le final four mais il doit être dans final six ou sept vous m'excuserez pour pour la pour le manque de précision sur sur ce petit fait mais oui voilà c'est impossible à partir de fin 2003 comme t'as dit c'est impossible de garder john cena il parce qu'il est il est bien trop populaire et là où benoît enfin l'ascension on va pas dire benoît y mérite mais quand même à l'époque bon c'était pas non plus de refus de gagner un humble et d'être enfin champion du monde dans un main event incroyable et c'est marrant d'ailleurs que benoît voilà comme t'as dit destin parallèle benoît qui mène event et john cena qui lui est dans l'open air et faut voir l'ovation que sina se prend bon forcément le garden a été super chaud et dans l'open air généralement ils sont toujours super chaud mais sina à l'époque le garden c'était encore plus ou moins le thermomètre de ww pour pour savoir qui est ce qui pouvait enfin pas vraiment le thermomètre on va dire plutôt la confirmation que le domaine si vous posez la question sur le sur le chat non c'était un thermomètre c'était une image voilà c'est tout simplement pour pourquoi ah oui oui j'avais pas dit j'ai dit qu'est-ce que j'ai dit encore c'est pas vrai pourquoi j'ai parlé du cul de john cena merde je me rappelais pas oui oui voilà c'est pour prendre la température savoir qui est populaire ou pas et à l'époque encore une smackman accordait de l'importance au mission de square garden parce que c'était un petit peu voilà là où il se disait ou si en gros de toute façon c'était voilà la phrase c'est si tu es over mais sur garden tu es au vert partout et là sur le coup sina est super over et c'est la confirmation ce match se met à vaincu plutôt pas mal d'ailleurs c'est assez distrayant c'est pas bon open heures de j'ai un open heures voile je m'en ai dit c'est c'est fun c'est le big show en 2004 quoi ça vaut ce que ça vaut et c'est sinon 2004 aussi voilà c'est énergique on va rester là mais ouais c'est le moment où tu te dis bon lui va pas rester mettre quart d'heure longtemps qu'elle en est en effet pardonnez moi pour le petit souci de micro la gloire pour 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 johnson puisque il remporte le premier de ses cinq championnats us au badison square garden c'est pas rien quand même comme 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 première victoire de championnat beaucoup de prestige le f you sur le big show alors il ya quelques des gens sur le chat qu'on dit oui je me souviens de suisse au grand cali aussi ou alors va le mentionner maintenant parce qu'on va pas parler de sina grand cali je vous le dis direct déçu ah oui quand même pas trop déçu bah si un petit peu quand même sina grand cali bon tant pis au moins c'est évoqué tant pis c'est évoqué puis alors il faut savoir que je suis comme on dit dysgraphique alors j'en suis un point où je j'ai du mal à me relire mes notes il ya un on va dire ça comme ça je pas comment déformer sur la feuille il ya un best of five contre booker type si pour qu'ils regagnent le championnats us il avait été strip du championnat déchu du championnat par notre bon coeur tangle qui était jm à l'époque de smackdown il va donc récupérer dans une série de cinq matchs au meilleur des cinq contre booker t puis le perdre une semaine après contre un projet qui bossait pas bien finalement fait finir un nouveau projet de wwe c'est carlito qui déboule qui vient prendre le championnat à à john cena ça ça fait partie d'une russe kayfeb pour permettre à john cena d'aller tourner son premier film pour ww le marine puisque il perd contre carlito qui est un nouveau champions project de vince mcman mais il se fait poignarder par ressous jésus le copain de carlito et il va tourner le marine il va revenir prendre son troisième championnat us après le tournage du film contre le même carlito petite pensée rabi pour carlito caribian cool qu'on aimait bien moi j'étais fan souviens toi quand on était gamin oui 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 bah oui carlito c'était cool elle le thème était chouette les vignettes était bien bon c'était un fainéant quoi c'est hommage c'est je pense que le mec au niveau politique c'était pas le mec le plus intelligent et pas que ce soit un mal je dis juste que je pense qu'il s'est pas mis les bonnes personnes dans les poches et oui dans le ring tu es il ya un côté randy horton je trouve chez carlito qui fait que bon il était pas toujours très excitant on va dire parfois c'est un peu bon voilà mais pour revenir sur sur john cena oui mais déjà quand wwe te donne un film à l'époque je sais pas si c'était fait pour lui vraiment au départ je sais pas s'il ya pas une histoire comme quoi c'était sur quelqu'un d'autre qu'il a eu le rôle mais bon bref peu importe mais oui voilà la 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 fameuse storyline nous ressous la avait poignardé john cena je m'en rappelle à l'époque j'ai eu le truc ah oui quand même poignardé il avait poignardé dans un bar où je crois où il me semble que c'était ça la storyline je me disais bon ah ouais poignardé dans les reins quoi ah oui oui c'est c'est sérieux quand même là ce sur le coin c'est voilà ah voilà c'était pour horton voilà a priori c'était pour horton mais effectivement comme il avait déserté ce bon vieux randall ils se sont dit bon c'est peut-être pas c'est peut-être la meilleure idée de mettre un déserteur dans la vraie vie dans un film en tant que marine il me semble que c'est bien ça oui l'histoire après moi j'ai jamais vu mais oui non c'est le début de l'année moi non plus j'ai je ne pourrais pas je je suppose que c'est pas terrible mais que ça fait ça fait le café dans film action comme ça je suppose que c'est pas la pierre d'aube intercédiale mais c'est ce que j'en ai lu en tout cas mais c'est vrai que non oui je me suis jamais farci ça vu que c'est pas mon genre de film préféré vous savez moi je préfère les films où bon on réfléchit hot shot ce genre de film un petit peu plus quand même sauver la reine j'aime bien les sinistres batman forever oui non c'est super c'est super en plus hot shot ça reste un de mes films préférés mais ça par contre c'est clairement un film de boomer ça si vous avez 20 ans aujourd'hui je sais pas si c'est drôle si on n'a pas les références parodiques je suis pas convaincu que ce soit très très drôle mais bon voilà the marine a priori c'est ça va ça va nouveau fait d'armes pour john cena on parlait de d'un accident qui avait lancé sa carrière c'est cette fois où il a râpé sur la route avec stéphanie mcmahon à mystérieux et rikishi on vient de parler de son premier moment de gloire à savoir cette victoire au medicine square garden contre le big show pour le championnat des états unis au royal rumble de l'année suivante on est en 2005 vlatipa qu'il est dans le final two du rumble contre quelqu'un de sa classe d'o vw batista qui revient de loin quand même faut dire ce qui est c'était un un léviathan je rappelle monstre marin puis il a été diacre 1 à faire la quête avec le révérend d'yvonne à smackdown aujourd'hui il sort d'évolution il est en train de sortir d'évolution batista un clan qui lui a permis de rentrer d'en sortir très très over notamment grâce à son association avec triple h et eric flair anderton était dans le clan aussi bien sûr ça vous le savez toutes et tous évidemment il se retrouve avec batista son vieux pote en dernier du rumble et batista doit évidemment le gagner un seul ramelle passina et ces deux cons là ils tombent pas par dessus la troisième corde en même temps dans un accident quoi rabbi ils nous font le rumble 94 mais en version version shoot parce que c'était c'est du shoot ils sont tombés ils ont glissé chef comme le jeu comme jean lefebvre et bas c'est le fameux moment on veut respect pas ne peu cher malgré tout le mal qu'on peut en dire mon maire et on ne souhaite à personne ce qui arrive à vince beckman ce soir là tu nous l'a raconté plein de fois tout le monde la connaît cette histoire mais raconte nous ce qui se passe quand johnson et batista s'élimine l'un l'autre par accident du royal rumble 2005 déjà les deux quichons quoi bravo à eux faut en vouloir quand même pour rater ça mais mais par contre il leur a de façon parfaite parce que là il tombe les deux vraiment en même temps quoi c'est bravo c'est pour ça qu'il ya encore des gens aujourd'hui qui se dit mais est-ce que c'est vraiment botché ou pas voilà excusez moi j'ai perdu mon mot bref et donc bon mais c'est c'est botché bon et il les arbitre et essaie de gagner du temps il ya vince mcmahon qui se radine pour je suppose donner la seule dire quoi faire comment faire quoi et bébé le pauvre écoute avec son élan et sa grâce légendaire vince mcmahon arrive au ring et en voulant glisser sous la première corde en fait il ya son genou qui percute le ring il se pète un premier genou enfin le quad voilà enfin bon bref il se pète le genou on va dire plus plus précisément il se pète un premier genou en voulant se relever il prend trop d'appui sur son autre genou il se pète le deuxième genou il s'est pété les deux genoux en même temps et c'est pour ça que le mec a le cul par terre dans le ring pendant deux minutes il est assis comme ça il est assis vince mcmahon est assis et par contre le mec ne vend pas c'est invraisemblable je n'imagine pas la douleur et ça doit faire de se péter un genou le mec se pète les deux en même temps et le mec ne vend pas il est juste à terre comme ça vénère quoi et c'est quand même bravo à lui de d'avoir le courage et la force mentale apprend ne pas pleurer ça prend mais ça reste à mourir ça prend un vrai de folie sur le coup on va là on peut dire tout ce qu'on veut de lui mais au moins on peut pas lui reprocher déjà d'une ne pas avoir pris des bombes de taré à son âge qui en fait il c'était ça il ya beaucoup d'employés de double bleu qui ont dit mais lui il nous demanderait pas de faire quelque chose que lui ne ferait pas effectivement bon mais quand tu as un boss comme ça bon là c'est un accident je dis pas qu'il s'est pété les deux bugs exprès quoi mais il s'est pris des bumps et tout bon oui le mec c'est c'est pas rigolo vince mcmahon j'aurais pas aimé l'intervention est ce que maintenant j'aimerais que personne qui nous dit une interview de edge où il raconte que vince était tellement orgueilleux qu'il a marché tout seul jusqu'à sa limousine l'hôpital ce malade mental merci à mesquels merci beaucoup j'avais vu un truc comme ça alors j'ai failli le dire mais je me rappelais pas exactement de l'anecdote je savais qu'il avait marché à un moment donné mais est ce que c'était backstage est ce qu'il avait dit non c'est bon me portez pas je peux quand même marcher tout seul voilà mais en fait à ce niveau là tu as un côté badass mais tu as quand même un côté sur neune quoi je veux dire tu as les deux genoux pétés c'est bon demande une civière tu as le droit d'avoir mal on a le droit de souffrir se pété les genoux c'est quand même non je vais pas montrer devant devant mes employés quand même que j'ai mal allez j'ai qu'à marcher tout seul et en rajouter de ma blessure et à l'époque attend c'était 2010 il devait avoir une soixantaine d'années début 60 j'imagine pas quoi enfin moi déjà à 30 piges je me fais ça je plaire pendant trois jours tout ça va mener à baptista on s'en fout on n'est pas là pour en parler puis barque blondin avait déjà fait de toute façon la fabuleuse histoire du catch américain consacré à baptista ça se trouve sur youtube elle dure une minute merci beaucoup à lui c'est peut-être mon moment favori de l'histoire de la fabuleuse histoire du catch américain merci à barque londin qui était là tout à l'heure tout ça nous mène à rassol mania 21 à los angeles ou bassina va remporter son premier championnat du monde son premier championnat du monde wwe parce qu'il a été champion du monde du pw comme pas rien n'y a pas de petit prestige n'est pas de petit prestige et pour moi alors ce match rs je vous disais que pour les gens qui n'ont jamais vu s'il n'a compte jible compte jbl à rassol mania 21 il n'y a rien à voir le règne de terreur de jbl est enfin terminé s'il n'a reporte grand moment bien sûr mais pour moi le vrai tournant de la carrière de john s'il n'a c'est ce qui se passe à ra juste après c'est la loterie 1 je sais plus exactement j'ai pas marqué c'est le lendemain ou pas le lendemain c'est pas le lendemain je crois ça c'est après john s'il n'a c'est après va être drafter à loi et laissez-moi vous dire que ce mouvement rhabillé mon l'a vécu par en live parce qu'on regardait pas live avec le décalage horaire mais on avait regardé le ce roi en même temps c'était une époque où rabi et moi on regardait roi avec une impatience non dissimulé c'était un de ces jours on s'était retrouvé chez toi dont on n'a part alors mon à côté de bordeaux pour regarder roi parce qu'on était excités à l'époque le drap c'était excitant et oui et oui c'était 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 incroyable et john s'il n'a qu'un nouveau thème depuis le sommelier 21 c'est le thème que vous connaissez maintenant maïta mise dans le thème isna ou devrait-je dire et il débarque à moi et pour moi c'est la deuxième plus grosse pop que j'ai entendu pour s'il n'a derrière celle du ramble où il fait son retour dans un tout petit instant sa carrière à prendre un sacré tournant parce qu'il va être alors à l'époque rast bel et bien le haï show un c'est plus cas aujourd'hui je pense qu'on peut le dire mais à l'époque c'était bel et bien le haï show c'est une énorme nouvelle à l'époque john cena qui est drafté à roi c'est lui qui va être le numéro 1 du show à de wwe c'est à ce point qu'on lui fait confiance une réaction extraordinaire mais ça rabi c'est là que on se rendu compte que ça n'est pas duré la réaction positive du public on était zinzins mais ça pour venir juste vite up se ressemble à 21 c'est vrai que rien à voir parce qu'on leur a bouffé du temps ce que michael sangle on avait pris pour eux parce que bon macho de michael s'il fait ce qu'il veut et c'est sûrement pas hunter et baptista qui allait donner du temps enfin hunter lui on n'avait pas on n'avait pas grignoté sur hunter donc c'est john cena jbl qui avait été sacrifié donc effectivement rien à voir le par contre le high quit match un mois plus tard est plutôt pas mal avec le c'est un bain de sang un petit peu et un bled job bled job parlant incroyable de john cena j'en ai un mais je veux dire que quand j'y pense les matches de jbl il faut ça finalement moi j'aime nous on aimait bien jbl je dis le règne de terreur mais il ya quelqu'un qui dit sur le chat il est un bon règne oui mais c'était pas la vie de la communauté internet katchesk à l'époque nous on était assez fan du gimmick parce que c'était tellement atroce et c'était en fait c'est donald trump finalement finalement jbl à l'époque et c'était ça allait très très loin pour plus faire ça aujourd'hui peut-être tant mieux un finalement mais nous ça nous faisait quand même un petit peu rigoler mais une ring c'était pas terrible et dans la ring jbl il lui fallait voilà il fallait le bain de sang contre les guerreraux le bain de sang contre sina l'autre super match de jbl ça va être une sorte de partout une brawl plusieurs années plus tard où il ya tu sais le spot sur la voiture ou voilà voilà mais il fallait ça pour pour jbl sina est un meilleur catcheur tout de même que john d'effil aucun doute là dessus c'est pour ça que je dis le règne de terreur est terminée c'était pour pour en rajouter et en effet le high quit match rabbi excuse moi de t'avoir interrompu dont je me souviens qu'on avait aimé je sais qu'à l'époque on l'avait aimé donc bref s'il arrive à loi et je vais juste prendre un peu d'avance pour que tu puisses réagir à tout tout groupé il va foudre avec eric bischoff rapidement parce qu'il refuse de rejoindre la team ww pour aller à la guerre contre cw qui revient à one nice thème d'aric bischoff choisi que jéricho pour le représenter ils vont foudre et là c'est là les gens vont commencer à huer john sina et quand j'y pense mais finalement on le rapprochait pas encore ce qu'on le rapprochait par la suite c'était pas une époque où il gagnait forcément de là il venait d'être champion du monde on se disait pas aussi là il gagne tout le temps il fait chier 1 je pense c'était pas le cas ou alors dans mon idée si c'est ça que je me trompe mais c'est un peu tôt quand même pour lui rapprocher ça donc l'arrivée de sinawa feud avec jericho et les lui qui commence à ouais oui grand moment parce que c'était le numéro 1 de la draft en plus donc c'est complètement zinzin c'est quand même le champion de smackdown qui arrive à raw ils ont fait ils ont fait ça quoi et effectivement une pop invraisemblable pendant le highlight reel de chris jericho n'est ce pas et et tu te dis oui qu'effectivement là tout va être tout va être bleu allez le ciel est bleu les oiseaux chantent l'herbe est verte voilà bravo john sina là il est parti pour pour voilà une promenade de santé quoi vu comment il est au vert quoi voilà il était associé avec le truc que c'est bleu où il était plus ou moins anti cb est ce que les gens ont vu qu'en fait c'était pas non plus le 4 heures du siècle et surtout les gens adoraient jericho faut pas oublier que juste avant il me semble c'est avant ou c'est après j'ai un petit doute là dessus mais il me semble que c'est avant summer slam où il ya un triple traite avec christian à vengeance il me semble vengeance 2005 il ya christian contre ce qu'on se souvient et en fait christian et jericho c'est quelqu'un n'était pas là ouais c'était avec il me semble il ya avec l'excellent et l'innocèle aussi battista triple h qui est très très bien et sur le coup en fait mais tu vois que jericho et christian ils sont meilleurs tu sais on sait très bien que ça a toujours été des des catcheurs appréciés par les les smart en tout cas parce que et en plus ils ont ce petit côté un petit peu comment dirais-je je vais pas dire martyr mais injuste de ces mecs là qui mérite justement et qui n'ont jamais été touché vraiment alors juste à juste titre quoi et donc je pense que de les mettre 10 de m direct john cena contre et christian et jericho ça n'a pas vraiment aidé parce que c'était deux mecs très populaire avec un public hardcore ça a bien montré ses filles blesses dans le ring et puis puis voilà jericho bon quinze ans plus tard il est toujours là donc lui aussi on voit que que c'était sérieux quoi que c'est pas pour rien donc c'est un cadeau empoisonné on va dire china en effet et commence à s'attirer des huées il est aussi populaire qu'on l'imaginait et là on va parler dans un instant d'un tournant pour beaucoup de fans de catch de la génération entier un moment mémorable on va parler de new year's revolution 2006 ça fait neuf mois à peu près environ huit mois neuf mois que john cena est champion wwe et il va entrer dans une fioude qui va cristalliser toute une époque et qui va polariser pas mal de fans de notre époque à nous et des plus jeunes qui regardaient le 4 sur rtl9 ou sur ou sur un tiens c'est la fioude contre edge j'ai réfléchi en préparant l'émission au fioude important de john cena j'en ai vu quatre j'ai vu edge horton j'ai vu punk évidemment et zork pour deux d'entre elles elles ont aidé même à très courte à très court terme et à plutôt long terme pour cm punk a changé un petit peu pas fongé mais ils ont eu un impact sur www sur le monde du catch en ce qui concerne edge et horton je sais que ça fait rager pas mal de monde parce qu'il ya des gens pendant leur enfance ou au début de leur adolescence qui ont qui ont beaucoup qui fait cette fioude là et ça incarne énormément de souvenirs ça cristallise pas mal toute une époque la génération nt1 ça cristallise beaucoup d'amour parce qu'il ya des gens qui sont tombés amoureux de edge qui était il autant que de john cena mais finalement est ce que je sais pas très bien ce qui est à dire sur ces flux de l'arabie sur edge et horton on va commencer avec 4 janvier résolution de une 2006 sina remporte une émission chamber peut-être la moins bonne et mais je me chame beurre et dans le bas cette petite du classement mais tout de même pas dégueu non plus c'est rarement nul une émission chamber de toute façon puis edge qui a remporté sont le premier mon in the bank de le sommet de 21 vient cash in annoncer s'il vous plaît par vince mcman et c'est la première fois qu'on voit ça c'est un choc on se rend compte de ce que c'est finalement cette mallette c'est à dire que elle arrive après la bataille un john cena qui a affronté cinq adversaires qu'il a réussi à vaincre et il se fait battre en une minute par edge après je crois deux spirit qu'ils captent d'une spire pour une énorme réaction de la foule et la fiou des lancés on va tenter d'offrir à john cena sont premiers némésis à trop prendre en parler ce sera edge on va pas revenir en détail dans la foule ya plein match il ya le fameux tlc au canada mémorable ils vont s'échanger les ceintures à plusieurs reprises edge et john cena parle nous de cette foule rabi mentor il ya pas mal de choses à dire en même temps il n'y a pas tant il ya plus de choses à dire je trouve du côté de edge sur sur ce feud que du côté de cena à mon sens le truc c'est qu'en fait elle commence elle finit elle reprend c'est parce que ok edge cash in news revolution 2006 le cash in est légendaire voilà c'est incroyable tout le monde est content c'est un truc de zinzin il repère le titre trois semaines plus tard là tu prends d'accord et en fait on part complètement sur autre chose derrière vu que à russell mania c'est hunter cena avec encore une fois le public qui est pour hunter alors qu'il est il et edge de son côté affronte mic folly dans un match qui est vraiment formidable on revient après la fioude avec edge au moment où cena affronte vendamme justement à one night stand 2006 il ya plein voilà c'est c'est une fioude pêle-mêle qui est plutôt bien foutu d'ailleurs dans l'absolu mais quoi en dire ça donne des super match et je trouve que ça surtout ça inscrit être comme étant un vrai prétendant un vrai main eventer en fait voilà un vrai champion je trouve que c'est vraiment ça qui ressort de cette feud du côté de sina se lui donne des bons matchs voilà des matchs qui sont plutôt pas mal le match à one night stand est vraiment chouette le tlc comme t'as dit est super ça reste un moment il ya des moments légendaires voilà le finish de pour moi les deux trucs que je que je retiens d'un point de vue personnel c'est le cas chine à news revolution qui est incroyable je me rappelle que j'étais là mais quelle idée de jenny de styrods d'ailleurs a priori donc voilà c'est si vous ne le savez pas mais quelques qu'est l'idée incroyable et puis bon ben ouais le finish de tlc ou si n'importe un fiu du haut de l'échelle à travers les deux tables ya pas idée de se prendre un truc pareil surtout quand on finit par tomber sur le cul j'imagine pas bon bref faut pas s'étonner que cinq ans plus tard il prenait sa retraite mais en tout cas ouais moi c'est ce que je retiendrai de cette grosse c'est la vraie grosse première feud de cina effectivement en tant que champion et ça inscrit être donc quelque part c'est peut-être en tout cas là ça en fait un qui sort over d'une feud avec john cena pour repartir sur un truc qu'on dont on parlait plus tôt est ce que john cena a déjà mis over des adversaires pendant des feuds on peut dire quand même que edge ça l'a bien aidé ou en effet au milieu de cette période là il ya le main event de la salle et 22 c'est sina contre hunter un des deux matchs pour moi qui cristallise les andes enfin le ce truc de let's go sina sina succès il y en a deux cette année là il ya évidemment rob van damme forcément c'est une autre chose c'est un autre délire 1 on est à ecw et ça fait penser à quelque chose de capital dans la carrière de john cena je me demande si ces stars là de l'époque sina baptista et randy horton les trois premiers plans edge aussi on doit l'inclure ces mecs là c'est les numéros 1 de wwe c'est les vedettes de wwe alors que dans le monde du catch américain il ya pratiquement que wwe qui contient aucune compétition pour wwe à l'époque il ya un petit peu un petit peu tiennet qui tente sa chance ça va pas fonctionner on le savait pas encore mais on s'en doutait tout de même il ya pas un buzz énorme derrière peu importe c'est pas le sujet de l'émission sina il est quand même il cristallise une wwe qui va commencer à se reposer sur ses lauriers parce qu'il n'y a rien en face est ce que tu aimerais développer ce point l'arabe oui et blanc t'écoutes donc la question c'est est ce que sina représente une wwe qui s'endort quoi un petit peu mais très honnêtement ouais dans l'absolu parce que en début d'émission j'ai dit que chapeau chapeau à wwe à john cena de pas avoir cédé à la tentation de casquette le tourner il voilà et et de faire un truc qui était attendu mais quoi alors attend casquette j'ai dû rater la blague c'est quoi que je disais déjà parce que je m'écoute pas parler donc un chapeau ah voilà mais toi je l'avais pas je savais même plus que j'avais dit chapeau faut que chasse un truc faut que je mange du poisson dans tout cas elle était excellente parce qu'effectivement bon bref et le truc donc c'est que attend faut que je retrouve mon point maintenant oui bravo à eux de pas avoir fait ça mais effectivement il ya un côté où ils sont restés fidèles à leur idée mais un autre côté aussi où c'est peut-être la solution de facilité on peut le voir dans notre sens aussi est ce que c'est pas la solution de facilité de de rester dans une dans une dans une situation de confort et c'est vrai qu'effectivement on peut le dire dans mon souvenir 2007 2008 2009 2010 à part quelques petites perles comme jericho michaels par exemple où sina battista j'aime beaucoup en 2010 on y reviendra après c'est vrai que c'est pas la période la plus créative je trouve très honnêtement c'est pas la plus nulle non plus me faites pas dire est ce que ce que ce que j'ai pas dit mais c'est pas la période la plus créative de wwe effectivement ça on peut le dire et que oui john cena c'est pour ça que c'est quelque part c'est hyper intéressant de voir ça que du recul c'est que quelle que soit la feud enfin pas quelque soit la feud mais pour la moche pour une grande majorité des feuds c'est vrai qu'en fait c'est bouquet c'est un peu copié collé quoi quelque part il n'y a pas vraiment si on réfléchit vraiment des angles avec john cena qui qui sortent des sentiers battus ou alors j'ai oublié mais je crois pas il ya avec john cena senior mais sinon c'est vrai que c'est resté généralement quand même plutôt plutôt lambda jusqu'à si un punk à mon goût c'est feud contre edge va se terminer enfin se termine va conclure bon bref le point culminant c'est au canada c'est tlc le tlc unforgiven où il bat edge il va récupérer une énième fois le championnat wwe et ce règne durera une année une ornée dans ce règne on peut parler pour pas parler mais cité le match contre omaga au humble 2007 super last man standing il me semble bien ouais il est vraiment bien un excellent excellent match contre contre omaga il ya deux matchs très important que tu affectionnes j'imagine particulièrement c'est le main event de wrestlemania 23 contre sean michaels mais pas tant que ça j'aime bien mais ça va rs je trouve 4 4 étoiles c'est très bien pour sina mais je trouvais ça un petit peu désordre pour michaels j'ai pas j'ai jamais revu je crois depuis 2007 je l'ai pas revu ils vont d'ailleurs être champions par équipe ensemble dans pour les le biais du storyline évidemment c'est un biais de storyline wwe capital on peut pas faire une bonne suite sans ça je pense que c'était obligatoire et une heure contre michael sarah rabi ah oui là c'est mieux celui-là il est bien même si encore une fois comme je le dis à chaque fois c'est sûrement à cause de ce putain de match qu'on n'a pas vu michaels deux jours plus tard à paris ou ça j'en suis sûr et certain que c'est à cause de ça qu'on n'a pas vu catcher à bercy pour pour le grand retour à bercy ouais bah bah c'est beaucoup en fait il a ajouté un autre paypal c'est ça quel connard je t'aime un chan mais quand même tu aurais pu bouger ton cul quoi je t'aurais jamais vu quoi bon bref peu importe c'est pas le sujet mais le cinéma michael the raw effectivement moi je le trouve vraiment bien quoi il est long alors attention c'est pas le match le plus excitant que vous verrez dans votre vie c'est quand même un match télé à rock qui doit durer trois quarts d'heure il ya des rest hold il ya voilà mais je le préfère moi je le préfère à la semaine à 23 même si je pense que peut-être que sud en semaine à 23 et meilleur c'est bizarre peut-être que je veux dire mais je préfère l'ambiance de de londres et voilà mais oui non c'est c'est un excellent match 55 minutes on nous dit un sur le chat 45 à la télé c'est bob qui dit c'est normal d'avoir des rest hold avec 45 minutes de deux combats oui peu sans doute il semble qu'il y en avait beaucoup c'est un match oublé il faut pas l'oublier summer slam 2007 un prémice de cette fameuse food qu'affectionne particulièrement notre 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 ami notre chef sturi summer slam c'est randy horton ainsi que à un forgiven pas grand chose à signaler rabbi dans mon souvenir je me souviens qu'on était blasé que s'il n'a gagné là ça y est on commençait à de voilà je me souviens qu'en s'il n'a pas horton à ce moment ça on est dégoûté ouais moi j'étais déjà dégoûté à ce moment 23 bon forcément c'est mais je me rappelle on avait regardé rossamaya 22 je repars un an avant on avait regardé rossamaya 22 chez tes parents à villeneuve d'ornan avec quelqu'un on était dans ta chambre et il y avait eu un silence de cathédrale à la fin du match on 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 était mais on avait été douché quoi quand sina fait taper triple h mais vraiment je crois que pendant trois minutes on n'a rien dit tous les trois on était juste donc déjà dès 2006 on était bon après on a doré hunter mais on était à bon d'accord et effectivement quand il bâton oui on est bon michaels j'ai rien dit parce que c'est michaels ça va il a sa carrière derrière lui bon ok là par contre ouais on commençait en en avoir un peu plein le cul après cela dit ça reste cool de donner un long règne à ton champion babyface toi on se pourra se plaindre un ou deux un ou deux ans plus tard que la ceinture c'est la patate chaude un petit peu entre horton et sina là sur le coup au moins c'est un champion crédible et plutôt puissant ouais c'est vrai parce que j'ai une stat là sur le c'est folle d'ailleurs sur sina en 2009 sans nous on va y revenir devant dans un petit instant sina se blesse au paix quand on attend de lui une absence de neuf mois un an ou tout comme ça ou huit mois ou six mois entre six ans c'est ça ouais c'est ça et ben ce grand malade de john cena va revenir seulement quatre mois plus tard dans si je faisais une liste du top 10 des retours près de ma route préférée chez ww ou un semblant truc objectif de les meilleurs retours ou les plus importants et bien il y aurait su du royal humble 2008 il vient confronter il ya plusieurs autres cas de chardin ring mais surtout triple h qui est le maître du ring à ce moment là il est numéro 30 john cena et il arrive il déboule celui-ci le vlatypa et là les gens bon ils arrivent pas lui et quoi il sait c'est une surprise totale personne s'y attendait c'est à dire tous les gens peut-être nous ils comprennent était là bon ça fait chier qu'ils soient blessés mais quand même un an sans sina on va voir ce qu'il va se passer bah non quatre mois on est content de le voir tout le monde est content de le voir il va virer hunter du rumble il va gagner le royal rumble john cena mais ce ce qu'on vieux baby face de 2,6 et on peut perdre les mots ce gros con va dire non je vais pas attendre le sole mania pour jouer mon match de championnat là là je le veux là de moi un an ouvert je veux mon titre mon match de championnat à no out 2008 contre le méchant randy horton qui vraiment là au top de son gimmick de psychopathe c'est le début mais c'est au top de son gimmick de psychopathe orton est champion du monde il va aller affronter orton à no way out pour ne pas avoir de match de championnat normalement à wrestlemania il le veut trop tôt son match et orton va se faire disqualifier dans un moment qu'on a adoré il va gifler l'arbitre pour se faire disqualifier et être certain de récupérer sa ceinture il va quand même john cena avoir un combat de championnat à wrestlemania en triple traite à wrestlemania 24 contre sina et orton toujours donc champion et pelage c'est triple h le champion à wrestlemania mais j'ai alors j'ai cru que tu as dit qu'il avait un match triple traite contre sina et orton pardon contre triple h et orton qu'il ne remporte pas orton le remporte il va passer beaucoup de temps sans ceinture pour un pour d'autres c'est beaucoup beaucoup de temps sans ceinture john cena il va avoir ce fameux match à summer slam contre batista où il va perdre mais une power bombe mal négocié en plein vol d'ailleurs il saute de la troisième corde il se prend en batista bomba lui a provoqué une hernie discale au niveau du coup absence de trois mois il revient aux séries 2008 il vint chris jericho pour son premier championnat world heavyweight donc toute cette période là du rumble 2008 aux séries un john cena qui galère mais il ya ce match contre batista à summer slam et le début du feud contre randy orton rapide oui là oui mais tu as tu as tu as vous avez bien bien résumé la chose effectivement le rumble 2008 c'est formidable c'est un grand moment n'hésitez pas à le voir si vous l'avez si vous ne l'avez jamais vu c'est formidable n'hésitez pas à avoir le finish le match en soit sinon orton a no way out dans mon souvenir c'est pas ouf mais la la gueule de kyoda quand il se fait gifler c'est tellement un quel bon moment je le regarde généralement une à deux fois par an juste ça parce que randy orton a tellement envie de rire et je crois que et orton et sinon envie de rire sur le coup parce que c'est vraiment une bonne blague c'est vraiment c'est quand on y pense c'est tellement un finish de feignant parce que le jour où on pourra perdre les matchs par disqualification les matchs les titres parlant par disqualification ou parce que wwe l'utilise bien trop souvent bon voilà c'est tellement mais c'est un finish assez créatif et plutôt drôle sur le coup et effectivement il me semble que je sais pas s'il a pas des tournages de films parce que je me rappelle que j'étais troublé par ses cheveux à ciné en 2008 où il avait pas les cheveux aussi courts que d'habitude il avait un petit peu la la tonte la tonture kiki je passe où est le petit le petit singe les peluches qui 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 voilà il avait un monde adorbe et voilà c'est ça et oui il avait un petit peu les jeux alors je sais pas s'il ya pas défis mais c'est peut-être pour ça qu'il est pas trop touché à l'époque enfin pas trop touché pour john cena mais oui non c'est pas c'est pas c'est pas l'année des années effectivement quand il a sa pause et il bat jericho à baston il redevient champion du monde chez lui bon voilà il passe et il passe quand même oui quand même très 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 au second plan sur le coup il me semble qu'il reprend un petit peu sa feud avec jbl et il est un peu en mid-card après russellmania il fait équipe un peu avec cram time bon voilà c'est pas c'est pas l'année de toutes les années pour pour john cena 2009 c'est pas l'année de toutes les années pour la constance pour la régularité pour le booking à long terme c'est une de ces années wcw 2000 où il ya un nombre de changements de championnat assez fascinant j'ai pas la stat exacte mais c'est un truc absolument incroyable chez wwe à savoir que john cena alors j'ai joué évidemment on a été faire un tour sur wikipédia mais n'était pas exacte la stat sur wikipédia je suis sur cage match pour la vérifier et elle est la suivante en 2009 john cena prendra part à 5 combats qui vont impliquer un changement de ceinture mondiale c'est vous dire que john cena retour au sommet des échanges de ceinture avec plein de gens notamment chez me qui et qui est dans le coin là comment sert sa carrière au sommet alors la feud avec orton là on est au sommet 1 2 de la fioude puisque il ya un high quit match il ya un illinocèle il ya un iron man match entre sina et et randy orton durant cette année 2009 il finira par perdre à tlc un championnat face à sheamus donc que j'ai cité il ya un instant alors moi toi c'est dessus d'accord tonne dont tout le monde parle si tu redis souvent qu'il veut un dernier match à la semaine et c'est moi ces trois matchs là à écouter l'innocèle iron man ça n'a aucune aucun impact sur ma mémoire de fans de catch 1 aucun mais il ya quelque chose qu'un impact en 2009 pour moi c'est un match incroyable c'est sina contre hunter contre sean michaels au survivor series de cette année là où sina se retrouve entre deux membres de diex et bon ce moment n'est pas à mettre au crédit sina mais la trahison de michaels dès le coup de gong avec un grand coup de pied d'un set à triple h une année 2009 centré sur orton et sina des changements de titres en veux tu en voilà il finira l'année en perdant son championnat contre sheamus mais dans ce 2009 ya le match des séries ouais trop bien je me rappelle j'étais à shanghaï quand je l'avais vu c'était un grand moment et ma copine de l'époque qui a voulu me parler j'ai fait plus tard je me dis ça dans ma minute le respect est mort avec la mâchoire d'hunter j'étais là non attends c'est un grand manche et puis faut voir la gueule de michaels une fois qu'il a donné le coup de pied là il regarde le public et sina qui manque et comme ça ouais c'était trop bien grand moment c'est le meilleur moment de l'année pour john sina très clairement mais d'avoir assisté à ce coup de pied d'être là dans le ring à ce moment là quelle chance il ya des gens qui sont pas d'accord à propos d'horton et sina qui vont dire non quand même ah oui alors la fioude légendaire putain moi je te jure je t'avoue que horton et sina c'est peut-être complètement un biais de ma part c'est complètement subjectif mais moi alors que j'adore randy horton j'adore horton mais c'est vrai que les matchs continuent de toute façon ce sera toujours subjectif mais effectivement moi aussi je me rappelle qu'à l'époque j'en avais plein le cul que c'était pas ouf le high quit à breaking point là déjà cette idée de peper une merde là où il fallait faire abandonner les adversaires avec le fameux cm punk undertaker putain que j'ai raté là dans un des des feuilles en live oui feuilles en live boomer du catch là putain c'est pas vrai mais ça c'était de la merde le hélène sel ce pas terrible et le iron man qui finit à combien 12 12 11 sur un truc comme bon non j'en ai pas un bon souvenir du tout il ya deux trois passages voilà où effectivement il me semble que sina est menotté au poteau du ring et il prend des coups de candlestick par un part en a horton est cool horton et sina ils sont cool mais effectivement dans le ring pour moi ça n'a jamais spécialement ça m'a rien fait parce que trop vu puis toutes ces stipulations là d'affilé tu te rends compte quand même i quit hell in a cell iron man c'est bon trois mois d'affilé quoi bon voilà c'est moi ça m'avait fatigué et c'est vrai que en fait tu sors d'un triptyque comme ça tu te dis mais ce serait peut-être pas plus mal si bon on les voyait plus c'est bon on a compris quand tu fais un triptyque comme ça qu'est ce que tu veux raconter de plus c'est bon voilà c'est bon c'est merci beaucoup voilà ça on peut passer je suis en train de me souhaiter que beaucoup plus tard dans le temps ils vont faire un match je n'ai pas noté parce que je pense que je voulais pas en parler je sais pas dans un ramble ils ont pas fait genre le dernier ever pour unifier des titres je sais pas quoi il s'affronte à tlc pour terminer le champion indisputé machin à l'époque où ils veulent pas de daniel bryan c'est où c'est où wwe avait prévu de rendre daniel bryan hyper populaire en le faisant pas catcher c'était prévu c'était une storyline les gars vous êtes fait niquer vous êtes complètement con et oui il s'affronte à tlc où le public chie sur le match que les gens n'avaient pas oublié en fait parce que je pense qu'ils se sont affrontés encore entre 2009 et 2013 il y en a eu un dessiné horton et là ils se réaffrontent encore les gens sont là non mais c'est pas possible on veut daniel bryan vous nous remettez john cena et randy horton quoi et effectivement c'était censé être leur dernier affrontement à tlc si messieurs les ressemblent bon et au rumble 2014 bon là là c'est le dernier c'est 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 moi au bar tu vois quand on était au wunder non et norbert je jure là c'est le dernier j'en prends un dernier et j'y vais horton sina ce paris bon un dernier on s'en boucle un dernier vin c'était là bon allez un petit dernier quand même c'est mon coeur de vince mcman où elle est horton sina c'est mon petit péché un petit dernier à roi allez à main event on s'en fait un main event vous me faites à superstars au performance center et personne ne filme juste pour moi s'il vous plaît voilà c'est vrai que non c'est enfin moi perso si comme j'ai dit au début de l'émission si j'envoie plus jamais un horton sina de ma vie ça me bien ça me gêne pas voilà 2010 une année divisée en deux pour john sina puisque deux feud une super pas forcément grâce à lui mais il est encore il faut lire et une qui bon qui a beaucoup fait parler qui a beaucoup fait jaser beaucoup pleurer fait couler beaucoup d'encre même les pères de sina était en conflit avec lui à ce sujet ça c'est important qu'on en parle tout d'abord la feud avec batista qui va mener à wrestlemania 26 puis au départ de dave batista de wwe eux avant qu'ils reviennent et bien quatre ans plus tard seulement batista tourneu il a magnifique il torture et mystérieux ça on s'en souvient un nouveau gimmick extraordinaire mais batista n'est pas prévu à long terme chez wwe et évidemment celui qui va récupérer de la hit merveilleuse que batista va engranger avec des promos incroyables et un hilton phénoménal no n'a le nom c'est john sina puisque john sina va venger la défaite de summer slam 2008 à wrestlemania 26 en remportant un nouveau championnat du monde compte batista c'est de là qu'il est extraite d'ailleurs à issu l'image de sina qui pose avec un fan qui avait un t-shirt je crois we hate sina ou sina c'est un truc comme ça wrestlemania 26 marqué évidemment par le départ à la retraite de sean michaels après une défaite contre l'under taker ce jour là sina affronte batista il le bat mais rabi on va pas se mentir le match à wrestlemania 26 est anecdotique le match à semaine à 26 n'est pas à la hauteur même s'il est bon même s'il est bon il est très bon très honnêtement je trouve que il est mieux que ce que j'aurais pensé mais c'est parce qu'on retient du tout non de ce qui s'est passé dans cette route et du turn de batista pas de toute façon enfin perso je voyais que batista j'étais fou amoureux de batista fin 2009 début 2010 il est extraordinaire cette promo juste avant un seul mania là où il dit que dans les tribunes il ne voit pas des gens mais des dollars il voit uniquement des dollars et dit merci beaucoup merci beaucoup j'apprécie votre argent c'est bien et pour certains je vois plein de dollars parce que vous êtes très gros et j'ai dû acheter de deux sièges ouais voilà bon c'est truc de il c'est c'est lambda mais c'était très bien fait voilà bon sinon c'est le chevalier blanc qui arrive pour pour sauver voilà le monde effectivement par contre la suite de match pareil c'était relou il y a eu un last man standing et un i quit il me semble où il ya le fameux finish avec la bande adhésive pas la bande à basile j'ai oublié ça complètement je n'ai pas marqué tu vois j'ai ou il attache les pieds de batista au au coin du ring voilà et le c'est un i quit c'est un i quit match où batista quitte juste avant que sina lui lui fasse un ai ai dans par terre voilà depuis une plateforme voilà les matchs étaient pas trop mal mais on retiendra surtout le départ de batista effectivement avec sa super promo dans fauteuil roulant là où ils bavent partout quelle grande promo c'est un baptiste incroyable est effectivement par contre après c'est le pro je pense que c'est le premier scandale entre guillemets de john cena chez wwe ou peut-être qu'il a utilisé un petit peu de son influence pour récupérer le titre en 2006 même si derrière il le perd contre vendamme d'ailleurs on n'a pas parlé du pétard mouillé robe vendamme en 2006 voilà quatre ans plus tard et en plus le con il se fait gauler avec sa boue en train de fumer de la beuh dans ses dans sa bagnole t'as envie de dire il ya des gens quand même parfois t'as envie de dire c'est de ne pas aider bref mais effectivement le nexus le nexus pour moi c'est le vrai point noir de la carrière de john cena printemps 2010 c'est l'arrivée de wade barrett de justin gabriel de islay a de david otunga de steve sheffield ce bon vu ralbach de michael tarver de brian danielson daniel brian j'en ai peut-être oublié un ou deux dans le tas mais peu importe d'araignan évidemment j'ai oublié qui fait du bon tu as frais de rossard d'ailleurs chez chez new japan frais de rossard 3 et ben c'est une invasion tout simplement si m punk est en main et 22 rois contre nul autre que si m punk qui il va avoir d'autres affrontements à peu près que c'est gentil à contient que le mais le minimum oui j'allais que c'était si un peu contre si un peu que pardon après ce sera été cool ah oui oui ce sera été cool que masque et à l'époque me semble-t-il en se traiter de saïti après qu'on lui a rasé le crâne peu importe invasion des catchers de la première saison de nxt la fameuse première saison de nxt mené par white barrett le vainqueur de cette saison là ils vont tout démolir l'angle est merveilleux l'angle est mémorable ils vont démolir le ring démolir tout ce qui est autour les gens brian danielson va se faire renvoyer de ww parce qu'il va étrangler justin roberts pour les gens qui suivent tout ami d'ailleurs avec sa cravate qui va me permettre de le voir catcher dans un tournoi en allemagne dans un tournoi de shoot wrestling d'ailleurs donc merci wwe j'ai texturé ludivine là bas c'était super mais toujours est-il que s'il ya un catcheur qui peut sauver wwe du nexus c'est bien john sina s'il ya bien un catcheur qui peut surtout empêcher qu'une star avec du potentiel comme wade barrette n'explose chez wwe c'est john sina puisque on a toute une fioude qu'on va pas détailler mais le match important c'est à summer slam 6 contre 6 ou 7 contre 7 je ne sais plus tout le nexus contre la team wwe tu disais raby je crois que c'est 7 7 contre 7 dont brett hart chez les gentils et daniel bryan chez les gentils qui fait son retour pour contrer le nexus et bien il était prévu que nexus se retrouveur du match mais s'il n'a fait de la tête et il s'oppose aux avis de edge et christ jericho mais il n'en sera rien super sina comme on l'appelle à l'époque va vaincre le nexus c'est une décision déjà à l'époque étonnante avec leur cul encore plus d'ailleurs même si elle bon il ya qu'un de daniel bryan parmi les jeunes qu'on pouvait faire gagner mais non c'était pas son heure visiblement rabbi parle nous de ce moment là on va pas faire toute la fioude parce que après ce match sina va en rajouter c'est à dire qu'il va affronter wade barrett il va rendre d'hortons impliqué dans le dans l'histoire autour du championnat wwe sina va rejoindre nexus il va être champion par équipe avec david otunga contre son gré bien sûr c'était pas de son fait il va finir par se faire virer notre bon john sina au serveur series pour mieux revenir dès la semaine d'après en tant que soi-disant catcheur qui n'est pas sous contrat chez wwe mais bien en tant que membre du public continue à mener sa guerre bref une story line à la con une story line qui n'a aidé rien ni personne un échec puisant de summer slam jusqu'au dernier peu perdu de l'année je pense que c'était tlc me semble-t-il rabbi parle nous du nexus face à te dit mais que il a autant aidé à ce que le match nexus contre wwe à summer slam soit un gros match qu'il a contribué à faire qu'on s'en soit branlé du nexus après quoi jamais nexus aurait dû perdre leur premier match à summer slam jamais jamais il l'a reconnu derrière et effectivement jericho edge il était non non mais c'est une idée de merde ça john mais non ça va aller je vais me prendre un ddt à l'extérieur du ring alors que je suis en infériorité numérique à deux contre un j'ai quand même remonté dans le ring je vais me dégager et je vais les émis les éliminer les deux à bon si vous voulez et b derrière le nexus vaut plus rien à partir du moment où ils perdent leur premier match de pay per view tu peux pas derrière effectivement après il ya la feud à la con avec white barrette où ils rejoignent le nexus il veut c'est pas trop mal mais c'est trop tard en fait il ya trop eu de dommages collatéraux et avec le le final de façon de la feud où barrette se fait défoncer à tlc c'est une vraiment une grande déception parce qu'il y avait du pognon nexus enfin moi je me rappelle l'angle de nexus j'étais bouche b je me rappelle quand je l'ai vu j'étais pas spoilé j'étais c'est incroyable qu'on est l'eau c'est incroyable qu'on est là au fan festival avec db6 esturie avec tout ça ouais c'est le brotus saluerait mon agent surtout c'était la semaine suivante il semblait on était encore sous choc tout le monde parlait que ouais ouais non c'était ouf c'était incroyable faut voir les l'impact que ça a eu à l'époque et je veux dire quand même on faisait déjà dcl pod enfin je dis pas qu'on était les smart des smarts mais on n'était pas non plus toute marquitude mis à part voilà pour pour des trucs qui m'ont fait marquer mais c'est pas spécialement parce que c'était de super qualité mais c'est les goûts personnels là vraiment on était mais estomaqué c'est incroyable c'est la première fois que wwe nous montrer ce qu'il ya en dessous du tablier du ring c'était d'une violence c'est rare c'était tellement bien fait quoi et le truc il est ça il est saboté derrière en fait tout tout la hype que tu as foutu sur ton groupe c'est sa beauté en le faisant le faisant perdre malheureusement quoi et barrette s'en relèvera jamais parce que derrière en 2011 le nexus ou le new nexus ou je sais pas comment ça s'appelle c'est de la merde the core le corps au pied et derrière à quoi bad news barrette voilà c'est bien mais après le pauvre il est dans la ligue of nez quand s'appelle déjà le groupe la ligue of nations j'ai oublié ligue of nations j'étais annoncé le truc de l'ufa mais non c'est c'était aussi chez la rue de king tout pété aussi king barrette oui voilà dans bad news barrette c'est enfin bad news bavette même bad news bavette parce qu'on aime bien les bavettes nous on achetait à 5 heures du matin à la boucherie qui est à l'heure quand on rentrait de deux vagues de voyage quoi oui nous et toujours dans les voyages d'affaires comme ça on rentrait vers 5 heures du matin avec le jet lag on est on t'étubé un peu avec le jet lag on se ferait des bavettes c'était les meilleurs bavettes bon bref mais après tout ça pour dire que effectivement je sais pas si white barrette aurait pu être romaine rennes toi ou ou whatever the fuck mais en tout cas il n'a pas été aidé par par john cena c'est une certitude que il ya eu un contre temps voilà en tout cas il ya eu un énorme contre temps pour white barrette et je pense qu'il y aurait pu avoir beaucoup mieux parce que quand tu vois l'impact que tu as en semaine 1 et que j'arrive en semaine 8 et qu'en fait on s'en branle c'est invraisemblable bon après bon c'est double et double eux aussi voilà faut pas mais là john cena on sait qu'il a il a sa part de responsabilité là dedans et c'est vraiment dommage et ensuite on va lancer deux feuds en même temps pour john cena parce que les feuds vont se croiser qui sont liés l'une à l'autre qui sont deux feuds extrêmement importante dont la plus grande fute de sa carrière même si elle ne représente que deux matchs et demi sont contre les séries avec le catch qu'on va évoquer dans un tout petit instant s'il a se retrouvent en main event de wrestlemania 27 contre le champion du monde qui est oui et le vice qui mérite il mérite il est champion il est champion du monde il affronte john cena et on a à the rock qui est dans le coin pour faire la pub de ww c'est à dire que c'est une des attractions de ww et bien finalement grâce à ça ce sera un des wrestlemania qui aura eu plus de succès en termes de vente et de d'argent rapporté malgré la qualité médiocre dieu de quasiment tout chaud c'est à dire que les meilleurs matchs de ce show à l'exception d'hunter contre triple h ça va être un bon gros deux trois quarts on a d'art contre l'écart j'ai dit quoi hunter contre triple h j'ai dit encore oui oui vraiment je suis très dans le je suis très dans ce noir c'est 94 en ce moment tu sais c'est ça mais sinon un main event d'une immondice assez rare alors c'est à dire que le match pas mal work et si vous voulez dans le ring ça va mais il se passe absolument rien ils vont essayer de faire croire aux gens que mais comme son mania va se terminer sur une dq ou un double cantat je ne sais plus en tout cas le match c'est un double cantat un double cantat de la caillasse arrive si ça sont la semelle c'est le rock qui cuisine il arrive il n'y a rien du tout moi tant que je suis pas de rock moi je suis à le sol mania on me met pas un main event de merde comme ça et voilà type a que euro qui va mettre à rock bottom à john cena et lui coûter le championnat du monde face à demi ce qui ressort triomphale de wrestlemania 27 alors c'est le début d'une feud du non-feud en quelque sorte pour le moment entre sina et zoroque parce que c'est le lendemain à roi que sina va défier zoroque ou l'inverse plus bon il se défie ils se mettent d'accord le lendemain de la sommeil 27 pour que le main event de la sommeil à 28 ce soit s'il n'a qu'on doit voir si dans l'extérieur entre temps s'il n'a après ça va vaincre mise et john morrison dans une cage en triple traite il va redevenir champion extreme rolls et il ya quelqu'un qui s'appelait pas en storyline quelqu'un qui se sent un petit peu lésés pour tout le travail qui fournit que ce soit en tant que catcheur en tant que promo guy en tant que commentateur quelqu'un qui va recevoir le plus grand push de sa carrière le problème c'est que son contrat est en train d'expirer je nous le veut c'est john de ces si m pun pardon si m pun bien sûr qu'il va lâcher la paille bombe alors après un match entre john cena et arthur fac qui étude oui absolument c'est arrivé pour les plus jeunes et l'affût des lancés entre punk et sina on va arriver à money in the bank le fameux mollins de bec 2011 à chicago ou sina va perdre son championnat du monde face à un sième punk qui à minuit deux heures après quittera ww ce qui va se passer après pour moi c'est un des plus gros scandales des dix dernières années chez ww le lendemain mollins de mec mais ça on y reviendra dans un instant on va d'abord parler de wrestlemania 27 qui est des gens qui pensent que sina est aussi ravi je crois que tu es de cette ville a peut-être un peu saboté ce main event avec de mise mais c'est un main event qui va servir à bâtir un main event pour l'année d'après les promos merveilleuses entre sina et zork je ne vois un petit peu sina contre the rock prévu un an à l'avance la paille bombe de sième punk on t'écoutera bien ouais mais oui dans le sommet à 27 c'est de la merde le main event et je suis convaincu ouais qu'il ya un poil de sabotage je reviens pas que john cena fasse une performance pareil en main event dans la seule manière c'est pas possible je comprends pas et c'est impossible qu'ils fassent une chiasse pareil parce que c'est de la merde c'est vraiment de la grosse merde après on peut saluer l'idée de wwe c'est quelque chose de novateur en 2011 c'est plutôt pas mal d'annoncer son main event un an avant et quelque part ça leur donne raison vu que on en parlera après mais l'argent sera au rendez vous derrière ouais 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 john cena c'est un punk voilà c'est 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 incroyable à un an d'écart entre le nexus et la paille bombe ça arrive approximativement au même moment approximativement tu as des débuts d'été incroyable et puis arrive la fin de l'été et bon là c'est pas la faute de john cena a priori mais effectivement il y avait tout pour faire une des plus grandes story line de tous les temps tout et on se retrouve juste avec un le meilleur bip et purview ever peut-être à canon speed voilà une des meilleures promos ever avec la paille bombe et puis mais c'est tout en fait oui parce que alors mon in the bank c'est pour moi mon in the bank et la semaine 28 c'est les deux plus grosses défaites de la carrière de john cena 1 sans aucun doute les plus historiques en tout cas ça c'est sûr et donc on ne fait pas les fachiers de cm punk donc on va pas s'attarder trop sur mon in the bank parce que c'est pas un match c'est un des meilleurs matchs de l'histoire de ww mais ça n'avantage pas sina historiquement ce qui va l'avantagé c'est le lendemain c'est incroyable ce qu'ils ont fait le lendemain c'est fabuleux avec un tournoi pour déterminer un nouveau champion ww parce que notre bon cm punk a quitté ww 1 peut-être qu'il va aller à crime à ring of honor avec sa ceinture peut-être à new japan en tout cas il ya plus de champion ww un tournoi est remporté par et mystérieux et en fait non il est champion du monde à mystérieux mais il faut qu'il affronte si un punk c'était pas prévu à la fin du jeu de ce jardin john cena il faut qu'il affronte john cena vrai mystérieux alors c'est fou un faille souci est populaire et aimé que ray mystérieux pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'ils le gagnent déjà ce tournoi à roi et pourquoi il a fallu que john cena vienne se mettre de la hit sur la gueule en venant battre mystérieux comme s'il avait caché la moline de bank qu'est ce que c'est que cette affaire habillissait pas c'est quoi pour que sina remporte le championnat du monde tout ça pour que si un punk arrive direct avec sa ceinture en disant non c'est moi le vrai champion ils sont partis dans l'histoire le champion camp de champions on va aller jusqu'à ce mars là on y reviendra dans un instant mais mystérieux le pauvre merde qu'elle est quel booking extraordinaire et je me rappelle que j'avais rarement été aussi déçu ma vie que quand on était sorti de mon ligne de bank on était extatique on était mais on avait regardé ça chez céline d'ailleurs je m'en rappelle même les trois et en état ouah c'est incroyable ce qui est donc on était incroyable le match était tellement bien l'ambiance la foule c'était tellement ouf sina a fait du tellement bon taf quoi c'était tellement excitant ou si un punk qui s'en va et tout machin et puis b et john cena l'astorienne c'était qu'il se faisait virer 6e même gagné en fait on se barre sur vince mcmahon qui se fait virer par triple h parce qu'en fait il est trop vieux en 2011 la storyline bon bref peu importe c'est pas le sujet est effectivement il ya les gonzes direct le lendemain et les gonzes te rush un truc tu avais le lendemain avec ça franchement deux ou trois mois tu peux même arriver jusqu'à rasselmania quoi un rasselmania tu enfin là tu pouvais pas vu que tu avais dit qu'il y ait cinézorac mais logiquement à rasselmania s'il n'y avait pas cinézorac 6e punk john cena quoi tu étais peinard oui tu le fais au rumble même si tu veux tu vois je sais pas tu m'entends quoi les gonzes en deux semaines ils ont deux nouveaux champions w rami stereo et john cena vu que le tournoi ils font sur deux semaines zinzin et effectivement john cena il arrive en deuxième semaine non je pensais que c'était le même soir le tournoi non pardon autant pour moi tu as la finale en semaine 2 à zemise donc rami stereo john cena arrive en semaine 2 il fait salut mais en fait moi je vais t'affronter ah bon bon très bien le soir même ils font miss aussi là alors que tu avais ton main event pour la semaine d'après et mystérieux sina en plus pas mal et quand ils font ça bam direct et à cm punk qui arrive semaine deux le mec il parti dix jours dans huit jours il arrive pour dire je suis là et c'est moi le champion avant et après bon ça après ça franchement ça barre en couille t'as un âge qui se ramène alberto l'alberto tannache et ça finit sur finalement mais john cena alberto sina il finit l'année voilà contre alberto il fait ses petits trucs et il fait équipe avec zork mais effectivement le été 2011 et été 2010 c'est l'été des regrets les étés ce sont les étés des regrets parlons parce que c'est incroyable d'avoir raté ça quoi c'est invraisemblable le rematch à l'effet à summer slam sina punk avec hunter en arbitre spécial il voit pas la jambe de sina qui est dans les cordes et c'est cm punk qui est déclaré champion à contester et seul légitime de wwe mais alberto del rial vient cachine hein il réussit son cachine ce qu'il n'avait pas réussi à faire ce mania à money in the bank pardon un petit peu plus tôt donc après en effet alberto sina punk voilà c'est le triangle de l'époque nash c'est celui qui fait le power bomb à tank c'est ça et qui permet à alberto de gagner incroyable nash 2011 bon bref je suis bloqué john cena excuse moi et je suis professionnel rs jusqu'à le sommet de 28 je sais même pas ce qu'il fait au ramble cette année là autre bon sina je sais que il le gagne non non maintenant il vient d'après parce que c'est the rock contre punk non c'est ça non non c'est pas ça c'est après non attends je sais plus ça c'est à 29 ça c'est à 29 on est à 28 on est au premier zéro qui n'a pas donné moi là on arrive au moment où je pense que c'est kane c'est kane ah oui bon avec la fameuse filles ou embrace hate kane il disait de embrace hate avec zack rider pour lui dire que tu es roulant voilà oui c'était une chou mais après par contre rappelle toi c'est quand kane revient avec son superbe masque ah oui ah oui ça par contre avec le masque de limite de forgeron là devant et il a enlevé là comme putain il avait la classe la première semaine et à aux classes et puis bon après il a caché voilà bref excusez moi si le mec c'est son émission et pardon va désolée de ta gueule d'ailleurs ouais 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 mais pardon ouais je le fais plus parler ouais ouais c'est le plus gros match à l'époque de l'histoire de ww un sina aujourd'hui encore peut-être aussi mais non parce qu'il ya des farouis alors mon point de vue c'était qu'il ya des wrestlemania depuis notamment le 32 ce qui est quand même incompréhensible qui ont rapporté plus d'argent mais je crois que en termes de d'achat des périodes c'est toujours le samedi à 28 qui est le plus regardé de tous les wrestlemania il bat de ce fait le numéro 1 jusqu'alors à savoir le soleil à 23 qui a quand même été vendu sur donald trump c'est quand même assez incroyable toujours est-il que sina perd avec un robe sur un rock bottom alors qu'on contre du côté de zéro qu'un people's champion beau la vanité ce sera la storyline pour l'année d'après oui parce que l'année d'après il y aura de nouveau ce match la vanité de john cena justement il a embraced the eight il a fait le hill il s'est fait avoir par the rock qui bat sina clean au milieu du ring à wrestlemania 28 dans le wrestlemania comme je disais à qui eu le plus de succès de tous les réseaux mania je sais pas si y'a grand chose à dire sur ce match à part qu'il était pas mauvais c'était un match complètement c'était bien le mieux c'était supérieur et ring évidemment à zéro contre qu'on reçoit mais à 18 même s'il n'y avait pas cette vibe dans la salle au canada 1 pour 18 qu'à 28 toujours est-il que c'est un match historique rabbi qui cristallise mais j'ai pas dire un passage de flambeau parce que s'il n'a il est pas au début de sa carrière à l'époque au gun a plus passé le flambeau à the rock que the rock ne l'a passé à sina toujours est-il que c'était un dream match et il a eu lieu et il a pas déçu finalement non c'était même mieux que ce que j'aurais pensé voilà il me semble que le premier c'est c'est un bon quatre dans poussé avec la foule voilà ils sont à miami en plus donc ils sont chez chez the rock voir que toute l'année il ya eu vraiment des bonnes promos on n'en a pas parlé mais il ya vraiment eu des superbes promos entre les deux et oui oui ça fait partie du meilleur travail au micro john cena ouais et the rock bon voilà mec on va pas à répéter ce qu'on dit à chaque fois mais euro comme avec c'est sûr ouf après c'était plutôt bien foutu c'était un peu long et m on va pas se mentir dans l'absolu le build up d'un an c'est une bonne idée c'était un peu longuet mais voilà pour sa couche d'un match qui est pas décevant et puis en plus bon voilà once in a lifetime quoi donc c'est cool on est quand même content on l'aura vu au moins une fois on est quand même très satisfait après voilà c'est c'est le on pense que c'est le début de la drague de la dégringolade pardon pour pour john cena mais finalement le mois d'après il se rattrape bien quand à ton grand regret puisque à roi le roi post-wrestlemania cina vient défier the rock il attend une réponse de the rock après la défaite de wrestlemania qui lui répond dans un autre grand moment de l'histoire de ww sinon brock lesnar qui fait son grand retour il va virer la casquette de sina dans un moment que j'oublierai jamais une pop à tout rompre une pop incroyable une pop à tout rompre c'est la plus grosse des dix dernières années mais je vois pas plus quoi pas plus mais 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 alors moi j'ai rien contre parce que j'aime bien la psychologie du match mais comment ça a été foutu il va affronter donc lesnard sina à extreme rose dans un combat en renaud dit que j'ai plus exactement ce que c'était l'intitulé mais c'est nous dit que vous en quelque sorte au catch pur sina se fait marave marave par lesnard mais plus rusé il va lui appliquer un coup de chaîne et remporter un combat rabi tu t'en es toujours pas remis c'est ton elimination chamber 2003 bis en quelque sorte ouais ça fait aucun sens en fait c'est même pas genre parce que forcément je suis d'un point de vue purement fan oui je suis pro lesnard j'adore brock lesnar et c'est quand même une vache à lait brock lesnar il revient de l'ufc c'est une superstar du c'est un box office droit il vend des pay-per-view brock lesnar les gonzes il te balance son retour à extreme rules déjà un mois après tu as tu as bon après le match il trop bien je les revues la semaine dernière justement parce que ça faisait un bail que je n'avais pas eu il est encore trop bien il ya vraiment une ambiance et il ya un truc vraiment spécial sur ce match on dirait pas match de catch quoi c'est très très étrange et faire perdre les nar direct alors je suppose que la roya sa vengeance en 2015 2014 2014 mais le mal était déjà fait enfin on va pas parler du booking de brock lesnar chez double bleu sur les deux premières années parce que c'est un des trucs les plus lamentables de tous les temps encore une fois mais d'un point de vue pour sina c'est un petit peu bizarre parce que voilà il gagne le match et a priori il fait une promo à la fin du match qui était absolument pas prévu où il dit qui va prendre du temps qui va se barrer parce que voilà si c'était la dernière fois que qu'on le voyait avant un petit bout de temps il était content que ce soit ici à chicago machin bidule et en fait personne n'a jamais compris parce que ça allait nulle part et il ya des rumeurs qui disent voilà pour la petite pour la petite rivière que il en fait il s'était vraiment fait défoncer pendant le match mais vraiment abandonné les snars lui donne des coups de pour l'ouvrir au niveau du coeur chevelu et b a priori il aurait fait ça en mode automatique parce que ça n'est jamais allé nulle part et ça a rendu fou brock lesnar backstage parce qu'il était mais qu'est ce que c'est que cette histoire ok moi je suis là pour le pognon mais là est ce que vous seriez pas un peu en train de me prendre pour un con parce que l'histoire du match était que ok il était ok pour que s'il n'a gagnent toute façon parce qu'il était payé pareil mais que s'il a fasse un très short job quand même à la fin du match toi ou en gros que il enfin qu'il soit cassé le mec et le mec fait sa promo peinard juste après et donc voilà il ya il ya une petite controverse là dessus j'ai lu des newsletters récemment dessus il ya jamais vraiment eu de le fameux de l'histoire mais voilà en tout cas c'est je sais pas si d'un point de vue politique c'était impossible de faire participer à deux fois d'affilée the rock lesnar moi je trouve que ça aurait pu faire une bonne storyline justement de continuer l'enchaînement de défaites comme ça mais bon après s'ils ont préféré gâcher brock lesnar c'est leur problème après ça il va pas se passer grand chose sinon un événement cette année là avant le ramble cette année là le moment important ça va être bon alors la victoire de sina bien sûr dans le moyen de menc il va cash in pour affronter le champion cm punk à rameel un match qu'il va perdre à cause du big show qui fera un run in ce sera le premier catcheur à rater son cash in john sina d'ailleurs et oui le boulet de prouve donc pourquoi pas finalement et mais ça va passer le big show oui oui c'est en fait c'est toujours drôle de dire il en 2012 et c'était huit ans mais même en 2012 le mec perd son cash in à cause du big show ah bon d'accord qu'est ce qu'il fout là bon bref est ce qu'ils voient et tout ça va mener où il turn de cm punk pour donner de cm punk tant adoré que tout le monde connaît me semble-t-il que c'était à ce ce jour là d'ailleurs oui c'est un but du rock pour s'il n'a pas grand chose ray back doll ziggler bon rs rien à foutre on va pas se mentir il ya et jelly aussi dans le dans le mix bon il n'y a pas grand chose à retenir on va pas y passer la nuit non s'il a remporté le ramble cette année enfin l'année suivante techniquement ce qui lui permet d'être aspirant numéro un au main event de wrestlemania pour le championnat du monde et ben ça tombe bien puisque the rock or humble va battre cm punk pour le championnat du monde c'est le hasard mer à mer c'est incroyable ils auraient voulu le faire ils auraient pas mieux fait c'est dingue il n'y a pas besoin qu'il soit truqué le catch quand tu voyais les choses arrivent par magie c'est incroyable après bon quand tu fais ton plus gros les soldats ever oui tu résistes difficilement à tenter une deuxième fois ça fera ça fonctionnera pas autant mais mais tout de même un deuxième main event puis s'il n'a peut reprendre son job et puis tout le monde est content ainsi navet the rock à wrestlemania dans un match un peu inférieur à 28 mai qui était quand même chouette qui était quand même chouette dans mon souvenir en tout cas voilà donc là on a bon après ça pour moi c'est le dernier le sommet les 29 super gros moment johnson a on va parler rapidement un peu moins détail de ce qui se passe après il ya des matchs importants qu'on aime bien il ya deux autres matchs me semble-t-il contre cm punk dont un acte of champions que tu aurais pu aller voir tu étais aux états unis à l'époque non le jour de l'interpreuve c'est ça c'est la punk j'étais à new york mais le match était à boston est bon vu que c'était déjà un cadeau à propos on peut prendre le train pour aller à boston et il a peur vie aussi ouais c'était un peu mais ouais ouais j'ai été sachez je n'ai pas noté je sais plus exactement quand c'était je n'ai pas marqué dans la chronologie des choses importantes parce que ça n'est pas juste un excellent match allez voir quelle année mais 2012 et septembre 2002 de 2012 bienvenue à l'homme du pilier qui est sa bonne à votre prime et ils vivent l'arabe évolution pour le quatrième mois d'affilé quatrième mois d'abonnement alors ce qui va se passer après pour signa c'est qu'il va plutôt servir sur le papier à aider des catcheurs plus jeunes 1 et ça n'a pas toujours fonctionné la vraie réussite de tout ça parce que je vous dire des noms vous allez me dire si vous pensez que ça marche est dans le ziggler pense pas que c'est fonctionné non dans le désormais kevin owens ça va fonctionner tout de suite en tout cas ça n'a pas fonctionné ça c'est une certitude modèle sina classique il perd un match il en gagne 8 autres derrière bon bret wyatt russe mania 30 ça c'est comme c'est quand même pas banal bret wyatt russe mania 30 c'est incroyable comment couper encore une fois l'herbe les pieds d'un catcheur incroyable c'est incroyable il va aider aux shields quand même il va être dans les combats de 4 à 6 bon oui il est accessoire il est accessoire c'est trop ligne ça va pas trop à le marché parlons un peu de l'habitude avec cette rolyne sont on fait les choses dans le désormais ah oui des superbes matchs contre contre cette roly mon préféré c'est le triple traite avec les nards au rumble il y en a un sommer slam qui est démentiel rappelle nous les années c'est un balle 2015 le triple traite avec rolyne et c'est summer slam 2015 où il ya le triptyque avec sting et il ya le fameux match où john cena a fait quelque chose d'incroyable contre rolyne où son nez a touché ses oreilles et ça c'est pas tout le monde qui peut le faire t'as oublié il se prend un coup de gelo dans la gueule ouais c'est rolyne ce qui le défonce rolyne sans l'espace je crois de quelques mois il manque de twisting et il défonce le nez à acina qui finit le match avec avec son terbouif non mais franchement le nez de john cena c'est incroyable il avait du sérumé le jardin après ouais non c'est incroyable c'est un grand moment un grand horrible moi je me rappelle j'ai je l'avais vu j'étais ah mais qu'est ce qu'il a arrêté le match moi le pire c'est un roi c'est ratiche là moi le pire c'est césaro accédant à oui ça c'est mauvais ça et le mec a fini le match aussi il a quand même les dents qui sont rentrés dans les gencives et non ça va je finis ça va ça va ça va aller je peux attendre dix minutes moi je me moi je me pète un ongle je pleure pendant deux jours les gonzes ils ont les les chicots qui rentrent dans le nez non ça va à la gueule ça va aller c'est zéro après peu cher il y a la bite de quand il s'appelle big veto oui ah non c'est johnny the bull qui s'est déchiré l'urètre en tombant de la troisième corde je crois que c'est en faisant une descente tout le monde lui avait dit c'est une idée de merde il me semble qu'il fait une descente de la cuisse de la troisième corde à l'extérieur du ring il me semble que c'est un truc comme ça je peux me tromper mais il me semble le mec s'est explosé l'urètre à et ou la vache site qui se casse la jambe franchement je crois que je préfère faire une dans j'ai pas de dire au réel et j'ai pas apporté sa porte malheur non oui non c'est ça toujours rester là après et se péter l'urètre quand même c'est pas banal au moins tu peux dire dans ton cv moi franchement je l'écris dans mon cv c'est pété l'urètre c'est au big boss man l'urètre est l'or excellent bon bref mais tout ça pour venir sur stina mais attendez c'est là oui donc rollin ça marche bien respect d'avoir fini oui rollin c'est pas mal il y a des la participation de john stewart le grand humoriste américain qui empêche sinon de gagner pour ne pas justement rejoindre rick flair c'était toute la storyline c'est pour ça que rollin devient double champion us et il prend le titre de de cinéma il vient champion wwe et champion us mais ça reste une chaude période entre les deux avec ce sinon de mid-card qui fait son open challenge toutes les semaines à roi et qui a des putains de bons matchs c'est un petit peu le un des highlights en tout cas de roi clairement toutes les semaines ça y'a aucun doute on attendait avec impatience de voir qui allait affronter sina et à chaque fois c'était des entre trois et demi et quatre un quart facile à la télé pour roi c'est vraiment hyper bien quoi on va parler de celui qui a le mieux marché un plus in a mis au vert très 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 bien même s'ils ont fait de la merde après derrière mais il ya eu un gros job de sinon on va y revenir tout à l'heure on a dit donc ziggler ça marche pas parce que bon après c'est bon et pour d'autres raisons je pense owen ça marche pas bray Wyatt c'est une voilà roi les frais bien il y en a un autre qui marche pas très bien c'est rousseff c'est pareil russlemania 30 31 c'est qu'ils gagnent quoi non sinon bah oui l'autre avec son tank et tout des plus grandes entrées de l'histoire de russlemania et non non mais 30 puis 31 ciné a dit non wayat et rousseff non 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 mais en fait le mec qui perd avant il perd à roi ou il perd à limitation chamber où il ya personne qui regarde enfin personne vous comprenez ce que je veux dire mais par contre rassolmania bon faut pas déconner je suis quand même john cena quoi ouais sauf qu'en fait derrière mais voilà rousseff et bray wyatt bray wyatt surtout bray wyatt je veux dire vous savez quelque part il s'est mieux démerdé je trouve que bray wyatt après cette défaite en sachant que bray wyatt l'année d'après ou deux ans après je sais plus non c'est l'année d'après où il perd contre undertaker qui est une perte contre brock lesnard donc tu as tu bon lui bray wyatt incroyable incroyable bon bref c'est pas le sujet mais john cena voilà avant ça il ya le gros job de cena ce sera summer slam 2013 me semble-t-il contre daniel de type brian qui après va se faire défoncer par orton et ça va lancer je trouve alors ça a servi à brian parce que les gens sont restés derrière lui mais pour moi une des pires storyline de l'histoire de roi je pense moi c'est pour moi la storyline que commencer j'ai souvent que moi je je sais que j'ai un peu décroché ça coïncide avec la retraite de daniel bryan il ya juste un peu avant d'un dernier brande contre l'autorité la cordon et tout ça c'est assez inférimale ça c'est assez comment tu gâches orton rollins et brian en un coup en fait pour moi c'est quand même assez fascinant ce qu'elle va release dans le temps plus tard non c'est après 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 c'est une autre storyline ou c'est la même qui continue c'est c'est deux c'est deux ans après presque c'est deux ans après rollins mais c'est l'autorité toujours c'est c'est toujours un même storyline qui a duré pendant je sais pas combien de siècles et ça n'a jamais intéressé personne ouais je ne suis là qu'il m'a ouvert donné le brian dans un grand combat ce mars 2013 grand combat c'est trop bien c'est trop trop bien mais après c'était ça faisait partie d'un plan norbert de faire perdre brian direct après c'était la storyline c'est grâce au fait que orton baisse brian direct après un super match que daniel brian est devenu populaire parce qu'il n'était pas avant il était avant je ne crois pas je ne crois pas qu'avant la storyline contre l'autorité daniel brian était populaire mais oui non sinon respect à lui après je sais pas si tu te rappelles qu'il a le coude il a il avait un je sais pas une balle de baseball au niveau du coude pendant tout le match en fait il part après summer slam il le montre à roi l'état de son coude c'est invraisemblable si vous pouvez trouver la photo on sait doit être fin août 2013 début septembre je sais pas exactement quand c'est mais le gonz il avait une infection je sais pas exactement ce qu'il avait au coude c'est invraisemblable allez voir ça c'est entre son nez et son coude le mec il a eu des trucs quand même pas banal tout ça pour dire que s'il n'a n'est pas bon à toute cette époque là il y avait des championnats du monde il ya le championnat us mais s'il a commencé à perdre du statut sur les cartes ww et pourquoi pas et le dernier dernière grosse feud et elle était bien d'ailleurs parce que j'adore leur série de match ça me tue il ya un mec qui vient du japon il vient de livrer les meilleurs matchs de sa carrière face à des tanahashi à des kazuchika okada à des shinsuke nakamura et il se retrouve quelques mois à précéder lui dans une série de matchs phénoménal justement contre john sina of all people un qui va lui sortir des choses qu'on n'attendait pas forcément c'est ej stagg c'est plus tard évidemment c'est une fuite que sina va finir par gagner évidemment parce qu'il faut bien accéder à ce statut de nombre de championnats et égaler ceux de rick flair mais dans mon idée ça va fonctionner pour et j stagg ça va l'aider et j stagg se solidifier en tant que main eventer pour la suite le vrai passage de flambeau pour moi il est là même si s'il n'avait remporté la fioude à royal rumble dans mon match préféré entre les deux d'ailleurs je le trouve fantastique ouais mais c'est quatre mois c'est quatre cinq mois après c'est quatre cinq mois parce que c'est ça c'est il ya mon in the bank enfin où je sais plus quoi mais je crois que c'est mon in the bank summer slam ou hyper clean à summer slam et il sera à front au rumble bon en gros il a un petit peu le le rub derrière mais finalement c'est plus c'est de gestes qui gagnent la fioude de cet été là et c'était incroyable je sais pas si tu te rappelles on l'avait regardé ensemble j'avais fait un petit victory lap autour du canapé parce que j'étais trop content je tiens ils l'ont fait ok il a perdu quoi c'est vous c'est dire quand même le quelque part tu vois même pour nous qui aimons bien john cena il y avait un petit peu de de récentement quoi on n'était pas non plus on était là il va encore gagner pardonnez moi j'ai reniflé comme un gros porc j'avais oublié excusez-moi pardon les copines les copains c'est dégueulasse que je viens de faire mais après voilà on en était quand même sur le truc bon il va il veut avec du recul tout d'un coup je me rends compte que ouais on avait quand même la super trouille pour pour edg parce que quelque part on n'a pas parlé mais même quand il se fait squacher par les snarts à summer slam 2014 par nous ont incroyable bon ça si vous n'avez pas vu non plus allez le voir c'est un squash c'est incroyable d'accepter de se prendre une dérouillée pareil par contre là sur le coup c'est c'est incroyable et les snarts quelle machine mais je crois que le mois d'après il ya un sina les snarts où il est à ça de gagner sina donc tu vois encore une fois ça dévalue encore un petit peu alors je comprends qui c'est ton gros baby face et tu peux pas non plus faire perdre tous ces matchs parce que sinon ce serait pas john sina mais est ce que il avait vraiment besoin de récupérer de la hit contre les snarts au point où il en était que tu pouvais pas juste laisser être les snarts mais il venait de battre undertaker c'est son année jamais les snarts il doit être sur le point de paire dans 2014 il doit être increvable c'est mbison c'est sagat c'est c'est balrogue et c'est vega réuni quoi avec l'exemple c'est les quatre cas il est un il est intestable les snarts logiquement donc c'est vrai que là dessus je sais pas si c'est de la politique encore une fois il récupère un petit peu de la hit il n'en est pas besoin sinon en 2014 il est bulletproof c'est bon il peut rien lui arriver et c'est exactement pareil après avec bray wyatt enfin sur le coup avant avec bray wyatt et après à crousseff où tu te dis non c'est pas vrai avec kevin owens c'est scandaleux kevin owens c'est scandaleux y'a qu'avec edge style c'est effectivement ou parce que je pense que sur le coup vince mcmahon était à oui bon lui il est bon lui edge style c'est en fait je l'aime bien je sais pas pourquoi ça reste là ça c'est le petit hs ça restera toujours un mystère dans la tête de comment est ce que dj style a fait pour percer alors que logiquement il aurait pu très bien avoir la carrière d'un adam cole d'un sammy zayn ou d'un truc comme ça avec son accent il n'est pas très grand et puis il est surtout bon dans la ligne c'est pas les trucs que mcmahon adore c'est quand même faut regretter je téléphonerai à des gens c'est bon pour savoir ouais je vais téléphoner à des gens pour savoir quand ça se fait que dj style c'est qu'en soit aujourd'hui une pierre angulaire de wwe et aussi vite parce que c'est six mois après son arrivée quoi c'est un bon bref peu importe mais john cena ouais sur le coup les matchs contre styles ils sont incroyables puis après ça il perd donc son championnat mondial face à brayway attend l'emission chamber et après bon c'est du détail un petit peu ce qui se passe trois faits importants le mixte tag match à wrestlemania avec nikki bella contre mise et mary's bon on va pas c'est mignon c'est mignon c'est un angle là on sentait que sina ça y est sina ne comptera plus un parmi les gros noms de ww régulièrement il va revenir en 2017 il va tenter de transférer son overness à roman reigns ça fonctionnera pas vraiment 1 je sais pas si c'est la peine d'en parler et super promo la promo est cool c'est semi shoot machin on voit qu'il a et qu'il assure voilà me shoot et le match le match contre l'under taker à wrestlemania 34 avec une storyline génial ouais et une arrivée pas génial c'est étonnant ils nous ont investi beaucoup dans cette storyline je me souviens qu'on était pris par cette souris elle qu'on aimait les promos de sina était génial heureux poker face l'under taker il se pointait même pas c'était super jusqu'au jour du show ça c'était très bien pensé mais ils ont fait il est dans le public il est dans le public sina avec son billet et tout machin il est avec les fans je me rappelle dans le préchop on était à putain ça sent bon et à putain c'est trop cool c'est trop cool puis mais c'est un squash c'est très étonnant très très étonnant et depuis bon bah il est venu faire chier d'ayas à 35 et il a eu un match que toi tu as aimé moi j'ai détesté contre bret wyatt à WrestleMania 36 c'est la dernière chose dont on parlera pour la rétrospective de la carrière de john cena avant de conclure ouais mais tu vois en fait moi ce que c'est là où je me dis que c'est la fin de carrière pour john cena parce que le ce firefly fan house match j'ai j'ai trouvé ça superbe en tant que court métrage voilà je sais que c'est pas un match de catch voilà il n'y a pas de si je peux comprendre quand même pas mais par contre au niveau storytelling au niveau de ce qu'elle raconte ce que ça raconte sur la carrière de john cena c'est il faut le voir comme un résumé de la carrière de john cena en fait c'est une fhca pour les nuls où il ya tout il ya ses débuts il ya le fait que voilà ce soit un muscle guy enfin minceau mais voilà un mec musclé et que c'est tout ce qu'il avait en fait au début de sa carrière c'était plus ou moins son physique quoi et ça goye son hilton ça aborde son hilton qui a jamais été fait avec son t-shirt nwo et et ça finit surtout sur et sur le coup chapeau à john cena parce que c'est invraisemblable de quand on est la plus grande star du catch américain et même peut-être du catch mondial des quinze dernières années c'est invraisemblable pour peut-être son dernier match de finir sur les mots que john cena avait dit sur bray wyatt un smackdown comme quoi c'était là qu'il allait mettre fin à la most à la most overhyped et overvalued superstar of all time donc la superstar la plus sur hypé et sur évalué de tous les temps et en fait il ya ces paroles qui retentissent au moment où bray wyatt fini john cena avec un plan sur john cena ou en gros c'est comme si cena parait de lui-même ce passage je suis resté mais ébouriffé qui aurait fait ça jamais hogan jamais austin jamais the rock personne c'est une énigme par rapport il faudrait que j'appelle des gens aussi parce que je pensais que c'est l'heure du grand jugement est ce que cena est overrated est ce que cena a réellement une place au panthéon des grands catcheurs du catch américain mondial on ne sais pas mais on va dire américain c'est la fabuleuse histoire du catch américain et je vois je me rends compte que j'ai répondu un peu cette question tout à l'heure quand je disais que c'est la star en quelque sorte et c'était la star numéro une mais d'une période complètement non perd pas non pertinente dans l'histoire de wwe c'est pas vrai mais qui est où wwe évolué seul évolué absolument seul où ils ont de plus en plus concrétiser ce que je dont je parle en ce moment c'est la bulle wwe où on n'en sort jamais dans les storylines wwe et il n'y a pas de répercussions sur le reste il n'y a rien qui se passe autour etc et c'est finalement peut-être je sais pas si c'était vraiment comme ça pendant l'alcamania bah non il y avait la nwa quand même arrivé rick flair et rick flair qui est venu de la nwa et rick flair qui est venu de la nwa le real world champion et donc quand tu dis cina j'aurais pas pensé qu'il ferait ça au gun aurait jamais fait ça etc on a parlé des soucis politiques de cina on a vu que dans cette fameuse histoire du catch américain c'est pas complètement vrai qu'il a jamais mis quelqu'un over même si ça n'a pas été sa spécialité il y en a eu voilà il y a eu edge il y a eu brian il y a eu punk rollins ouais viteuf un peu après c'est souvent des scouts c'est souvent des scouts de job clean il ya ya brian mais vraiment over et c'est pas le seul match qui perd clean il ya les styles et pour moi c'est les deux qui met over même si brian c'est baiser direct après avec le cashing de d'arton mais dire c'est incroyable de gâcher une défaite clean de signa comme ça c'est à posteriori c'est quand même incroyable mais je ouais en fait concrètement sur les défaites clean clean c'est style ce qu'on profite le plus je pense ever sinon c'est toujours des scouts job même même punk c'est à cause de l'intervention je crois qu'il a match gagné et c'est à cause de l'intervention de laurie naitis qui est qui pomme le match à summerslam il a le pied dans les cordes il a ouais à summerslam il a le pied dans les cordes donc en fait il met jamais vraiment over et puis il ya aussi tous ceux qui l'a à briser il ya white barrette et la moitié du nexus il ya on parle il ya rousseff ça passe elle a pas fait non plus tellement ce qui s'est passé avec rousseff on peut dire brisé voilà bret wayat même s'il a fini par se venger ça l'a mis en retard tout ça on parle de riley alex riley et taylor rex à qui l'aurait coûté leur carrière pour des raisons de politique et de d'ego ça c'est backstage ça c'est backstage et j'ai le malheur de dire même si ça me dégoûte aussi bien sûr c'est pas bien que c'est un peu le jeu quand il numéro un quelque part il ya très peu d'occurrence où quelqu'un qui est numéro un va pas tirer des ficelles ne va pas protéger son spot c'est pas cool ça reste du business et c'est peut-être pas le pire de ce point de vue là c'est pas le pire il est moins pire que steve austin tout le monde adore steve austin steve austin était affreux à ce niveau il faut que vous le sachiez austin il a été infernal bossé avec lui a priori c'était un enfer donc s'il a à côté c'est série claire et donc peut-être que l'âge est la raison maintenant que si elle n'a plus de pouvoir vraiment enfin il en aura toujours mais maintenant qu'il a pu et le besoin de tirer des ficelles pour rester numéro un vu qu'il est fait des apparitions sporadiques il nous montre peut-être que c'est quelqu'un de sage qui comprend ce qu'est le business et qu'il a fait ce qu'il fallait pour le fin en quelque sorte ben là sur le coup je sais pas s'il a fait ce qu'il fallait parce que qu'est ce vu qu'il a pas vraiment gagné il a gagné sans gagner tout en gagnant vu que c'était pas vraiment un match mais par contre j'ai en fait voilà encore une fois je sais pas si bray wallet en est sorti très over de ce truc là parce que encore une fois c'est un court métrage voilà mais c'est la c'est vraiment pour la symbolique tu vois de merde si c'est la dernière image de john cena chez wwe c'est invraisemblable quand même et c'était quoi la question départ parce que est ce qu'il a montré que maintenant qu'il n'a plus besoin de tirer le piscel il est capable oui je pense qu'il s'en bat les couilles ben regarde comment il est arrivé coiffé avec sa nouvelle coiffure à la con il a pas eu peur d'arriver avec sa coiffure de gendre parfait voilà et on est là tu dis mais john cena est sorti de coiffure à 40 ans tu as tu mais qu'est ce que c'est que ça veut dire même si je comprends que je pense qu'il s'embranle très honnêtement je pense qu'il aimera toujours faire un coucou je dis pas qu'il s'embranle du cadre j'en absolu mais je pense qu'il cherche à avoir une carrière à hollywood et je pense que wwe maintenant ça ça passe ça passe en arrière-pensée et qui sait peut-être que comme batista quand il était parti en 2010 qui sait si john cena se retrouve aujourd'hui dans le produit wwe peut-être qu'il se dit j'ai pas ma place là dedans est ce qu'il a envie d'être associé on sait qu'il a refusé d'aller en arabie saoudite abandonné à cause du meurtre d'un journal voilà on voit qu'il est pas attiré par l'argent absolument que c'est pas un mercenaire voilà est ce que je pense qu'il est passé à autre chose et que je pense que c'est quelqu'un surtout de très intelligent de très occupé et qui a un plan de post carrière mieux branlée que celui de je sais pas par hasard hork hogan par exemple alors c'est pas encore la question qui tue dernière question avant la question qui tue bien sûr quelle est la place de john cena dans l'histoire du catch américain il a une position bâtard d'où c'est peut-être le moins beau droit de tous les plus gros droits de wwe ça c'est c'est mon point de vue il sera jamais aussi il n'a jamais rapporté autant d'argent rapporté autant d'argent que roca hogan 1 il n'a jamais rapporté autant d'argent que zoroque que steve austin peut être même pas comme terre ça c'est pas certain que l' undertaker il est peut-être devant brett et michael's mais ça tout le monde pratiquement et devant brett et michael's chez wwe on va pas parler dans l'histoire du catch américain mais chez nous le vwe sa place et des bâtardes non à john cena où est ce qu'il en est pour toi moi je le mets honnêtement dans l'histoire récente en tout cas depuis hogan on va dire depuis hogan pour moi c'est le numéro 4 il ya hogan il ya zoroque et austin et assina parce qu'hunter c'est sur la longévité pouvoir counter il a toujours été pushé en pay per you alors forcément il va dire ouais j'ai rapporté tant 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 et tant mais hunter moi je trouve que c'est c'est toujours un petit peu alors oui il a rapporté de l'argent je dis pas que voilà mais il a eu une position privilégiée quand même chasseurs donc c'est un peu compliqué et undertaker pareil sur 30 ans je pense que john cena sur la perte de temps où il a été à rapporter plus d'argent que si on prend les meilleures années d' undertaker tu veux sur les gens les 5 ans ou 6 ans où sina ou les dix ans où sina a vraiment été un gros droit si tu prends les dix meilleures années d' undertaker je pense qu'ils touchent pas ce que john cena a pu rapporter que ce soit au niveau merchandising au niveau box office ou compagnie donc où je pense ouais que c'est le mieux c'est un numéro 4 derrière le bon ben voilà hogan steve austin the rock c'est c'est intouchable c'est le mont roche mort à eux trois il ya pas de quatrième personne il ya sina qui en dessous voilà et après par contre derrière sina très honnêtement t'as envie de dire il ya qui ce qu'il faut ça c'est il ya hunter web je pense que center oui hunter je pense qu'on peut on peut mettre honteurs un truc qui est fou c'est que c'est quand même un hoguen encore plus lisse quoi john cena et c'est en termes de gimmick je parle en termes de gimmick il avait quand même sa dark side un hoguen qu'on a plus souvent vu que celle de sina on a réclamé la dark side de sina et à part quelques aperçus comme à wrestlemania 28 où sont sa illitude un petit peu qui bouillonne lui a coûté le match il ya rien de il à part sina qui fait une blague de temps en temps à tiens je tournais limite en brisant le kf barrois oui et il tourne son talon ouais 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 il tourne ça c'est une bonne blague ça c'était bien un gimmick aussi lisse c'est une sorte de surcatcher wwe john cena c'est vraiment en fait ce que je w il a eu une chance inouïe de faire du rap un jour dans un bus mais ils n'ont pas tenu avec ce gimmick là qui était pour attendre à la controverse ils l'ont lissé c'était un die joe c'était un hoguen bond en ring on lui a reproché les mêmes choses en moins en moins il a une legacy qui est similaire en moins mais c'est un meilleur catcheur plus de longévité peut-être du côté de john cena du moins chez chez ww tu es d'accord avec moi c'est le prototype du catcher ww qu'on incarne avec lui batista je pense vraiment c'est les deux catcheurs qui incarnent le prototype vince mcman quoi tu veux john cena encore plus je dirais parce que batista c'est un peu il est trop rebelle je trouve batista pour être vraiment l'archétype du de la superstar ww john cena il est parfait il fait le make a wish il va à la télé ici se couche à une heure du matin il se lève à 7 heures il prend les avions pour aller partout il fait tout ce qu'on lui demande il fait toutes les apparitions dans le ring il est plutôt correct au micro il est bon il rapporte de l'argent il est assez lisse il fait pas de vagues il n'y a jamais eu d'histoires trop avec john cena on va parler d'histoires de fion voilà il ya d'histoires et fion mais après bon voilà c'est sa vie privée mais on n'a jamais entendu de trucs incroyables sur lui a priori c'est il ya des histoires je pense qu'ils ont été cachés de beuverie parce qu'à priori à une époque pour ça c'est un acte j'ai un acte j'ai un acte j'ai un acte et taker ils sont assez intestables j'ai doué doué en termes de de pas de casserole quoi ils sont assez intestables the rock j'ai oublié the rock j'ai oublié the rock ouais non c'est c'est pour ça je pense que oui c'est le c'est le mec il a dit oui je pense à à peu près tout il allait à la télé il passe bien il va dans des films il a une certaine portée mainstream il a fait un album de rap en un pop paris mais superbe avec le clip où il fait l'agence touriste oui c'est très clairement le prototype que vince mcmahon dont dont vince mcmahon rêve un hard working guy en fait c'est lui en catcheur c'est un mec qui n'arrête pas de bosser qui fait tout pour être toujours meilleur et qui qui avance qu'ils regardent jamais derrière c'est vince mcmahon en fait concrètement c'est le prototype de ce qu'aurait été vince mcmahon s'il avait été catcher la question qui tue rabie mentheur norbert feuillant at rabie mentheur sur twitter at norbert feuillant sur twitter rabie mentheur sur instagram même si ça oui c'est ça norbert feuillant rabie mentheur rabie mentheur non mais est-ce que john cena manque chez w w s'il revenait est ce qu'il ferait une différence une excellente question c'est la question ouais allez bien est ce qu'il manque et bien je dirais non très honnêtement parce que ça fait déjà un petit moment ça fait trois ans qu'on qu'on le voit plus tant que ça qu'il a mis en quoi on va dire et que même parfois il vient pas du tout je dirais pas qu'il manque je s'y revenait par contre effectivement s'il revenait ce qui aurait ce qui ferait une différence dans un premier temps oui je pense qu'il pourrait ramener un gros une grosse audience après ça c'est après ça dépend de l'utilisation aussi de ww mais je pense qu'il pourrait faire une petite différence oui mais tu veux quand baptista est revenu en 2014 je crois qu'ils avaient tutoyer les cinq millions de personnes ce qui est incroyable aujourd'hui tu dis que roy a six ans faisait ou donc bientôt 7 arrivait à faire cinq millions de personnes je pense que si ils annoncent le si le retour de sina genre un mois à l'avancé qui le hype bien selon les més estimations je dirais qu'aujourd'hui à roi ils arriveraient à deux millions et des boîtes peut-être un million neuf deux millions donc c'est pas ouf ouais mais il ferait une différence selon comment il serait bouquée sur le long terme en fait est ce que ce serait le moment pour le hill turn 42 ans est ce qu'il nous ferait une au gun toi de en fin de carrière ce est ce qu'il en a envie mais pour répondre clairement je trouve pas que john cena manque aujourd'hui chez w bleu et il pourrait faire la différence dans le court terme selon dans le court terme sur un moyen terme selon le booking merci rabie mentor pour la fabuleuse histoire du catch américain merci à toutes et à tous pour votre méga méga générosité pour votre présence merci ça nous a fait plaisir à deux enfin moi ça m'a fait plaisir je pense que rabie également nous proposer cette édition à la réciale de la fabuleuse histoire du catch américain consacré à john sina timo avant de partir mon bon rabbin ball oui alors je veux le dire parce que j'aimerais juste comme ça c'était génial ben timo mais écoute c'était très agréable de se refaire un fachéade c'est de repartir old school tu vois un petit peu quand les jeunes aujourd'hui non c'était vraiment cool on a toujours plein de choses à dire qu'est-ce qu'on pose et puis on est on est quand même drôlement intéressant puis mais merci parce que en moyenne 250 230 250 personnes et c'était drôlement cool j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à nous faire des retours bien évidemment sur les réseaux sociaux mais uniquement si c'est bien si vous avez pas aimé bon vous verrez pour vous quoi voilà non je rigole bref peu importe en tout cas merci à tous merci norbert merci pour votre générosité et puis bien très bientôt n'hésitez pas à regarder way matthew mother c'est super et une très belle soirée à tous merci de votre fidélité depuis maintenant très longtemps c'est vraiment cool quand quand je vois que vous vous rappelez mieux des émissions que nous enfin que moi en tout cas ah bon voilà ça fait quand même super plaisir merci de votre fidélité de votre générosité passé une excellente soirée et on se retrouve très bientôt des bisous adios en ce qui me concerne et merci arabie mentor rendez vous mardi sur cette chaîne à 18 heures pour plus de discussions catch toutes et tous ensemble je suis votre tonton d'orbert feuillant d'ici mardi 18 heures sur twitch.tv stage tonton feuillant soyez mignonne soyez mignon un merci infini à tout le monde vous avez fait en plus de rabie mentor et moi même mais encore plus que nous mêmes de cette fha exceptionnelle pour vous faire un petit cadeau un petit plaisir un immense succès allez parlez pas chaud courrez pas avec des ciseaux regardez à gauche avant de traverser faites pipi après le sexe vérifiez bien sans j'ai la carte avant de la mettre soyez mignonne soyez mignonne 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2